Je sais pas comment il fonctionne, pis comme c'était un peu tendu parce que le monde pensait qu'on était là pour faire de la merde. Voyons donc, c'est-à-dire, moi j'y vais, c'est juste pour te voir, toi, lui, il est trop lait. Je pense qu'il va dire la même chose quand tu parles en privé, c'est juste pour voir ta femme, toi, t'es pas beau, c'est ça? C'est le combat des coques. Désolée si je vois la main de ma bouteille, mais c'est la mienne, c'est pas celle des autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben c'est ça, en gros. Dernièrement, il y en a qui m'ont redemandé si j'allais refaire des lives pour chanter. Il y en a qui m'ont dit, malheureusement, il y en a une qui est bloquée maintenant, mais il y en a qui m'ont dit que ça leur faisait du bien, qu'ils aimaient ça. Non, 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 je vois pas d'alcool, Raymond. Très rare. Je vois du rhum, pis ça, Sylvain le sait, mais c'est que occasionnel. Je pourrais vous montrer la bouteille qu'il m'a donné en cadeau, je pense qu'il en manque juste ça dedans. Un verre, pas plus. C'est très rare, je bois de l'alcool. Je vais boire de l'alcool quand il y a des fêtes ou de la visite, là, c'est qu'on parle, pis que l'équivalent d'un club, là, mettons qu'on irait prendre une bière au club. Moi, je bois de bière, j'aime pas le goût. C'est rare, c'est rare, je vais boire une bière. Je dirais pas, je bois pas, parce que ça arrive des fois que j'en bois, mais c'est très rare. Pis vodka à l'orange, oui, j'aime ça, mais je vais mettre un 7-up dedans, parce que j'aime pas, il y a un petit goût dans la vodka que j'aime pas, fait que je vais mettre, je vais mettre, dans le fond, c'est de l'orange, du 7-up, pis de la vodka, mais j'aime mieux avec le rhum. Je suis plus rhum que vodka. Vodka, ça fait gricher les dents. J'ai déjà passé à travers du rhum and coca, ish, pas fin, ok. Mais la prochaine bouteille, c'est l'an prochain, seulement, donc, étire. Pompé, il y en a juste ça de partie. À peu près, off. Un 11, j'en prends même pas une fois par mois. Ben, je suis allé, s'il y a 12 ondes, je sais pas, j'ai pas vu, combien qu'il y a d'11 dans la bouteille. Fait que c'est ça. Pis pourquoi je fais les lives ici, dans le groupe, c'est parce qu'ils se sont donné la main. De recopier, retranscrire, diffamer, ne pas l'oncher, c'est ce qu'ils ont répondu. Alors que, quand on est allé là-bas, Lino a donné la main à Gabriel Poulain, il a dit on repart à zéro. Il a donné la main à Mammouth, pas à Mammouth, excusez, à Bobby, il a dit on repart à zéro. La seule chose, pis c'est normal, il a dit arrête de diffamer sur moi et ma femme. Parce que ce matin-là, en montant là-bas, on s'est rendu compte qu'ils ont partagé la photo de mon fils, d'un de mes fils, parce que j'en ai trois. Pis là, c'est quoi, ils cherchaient les autres infos pour partager ceux de mes autres fils, de mes autres enfants? Ils ont juste ça à faire dans la vie, partager les infos privées du monde? Ça se fait pas. Nous, là, quand on s'est fâché après certaines personnes, on n'a jamais été jusqu'à là, ok? Oui, il y a des phrases qu'on dit qui sont un peu cruelles pour vous autres, que vous trouvez ça crue, pas cruelle, mais crue, crue, c'est cruelle, en tout cas, peu importe. Ouais, pis, j'ai appris que les pétales au vent, ça vient de chez Mammouth. Donc, venez pas me dire que c'est Marco Hamel, j'aurai plus tard, ok? Pas de problème, France, ça veut pas dire que mon live va durer longtemps non plus, mais on verra. Donc, je disais, ça veut pas dire que... Ouais, c'est ça. Nous, on n'a jamais été aussi loin que d'oxer de la famille du monde. Quand on parle d'Hugo, on parle d'Hugo. Je dis Hugo, pourquoi je dis Hugo? Conique. Quand on parle de Bobby, Tookie, ben il y a son Facebook qui s'appelle Hugo, fait que je doxe pas son nom. Ouais, c'est sur Pétale au vent, ça c'est le groupe qui a doxé la face de mon fils. Ils ont même dit sa job. Ah bon, vous allez faire quoi? Allez là-bas pour voir, puis pour dire des mauvais commentaires sur mon fils. Quand même qu'il y a rien à voir là-dedans, on s'en fout. Allez-y, allez-y, allez-y doxer sa vie. Pas sûr que vous allez aimer ce que vous allez voir. En tout cas, allez-y. Si c'est juste ça votre vie de doxer le monde, puis de dénigrer le monde. Puis là, je dis ça comme ça parce que je sais qu'il y a du monde qui vont écouter la vidéo, puis qui vont pas la repartager. Parce que ça, c'est pas quelque chose que j'aime, que je permets dans le groupe. Puis si ça vient à mes oreilles, de voir qui a partagé le groupe. Là, il est vrai, il est certain que le groupe va finir par être fermé. Parce que c'est ça. C'est super. Ben c'est ça là. Fait que, tu sais, quand on est allé samedi, on n'était pas là pour faire de la merde. Mino a juste dit, moi je viens m'excuser. Je t'ai donné la main, on s'est parlé, on s'est vu. Puis même Annie, qui ose dire, Mino a parlé plus bas que son live. On filmait pas quand elle est arrivée. Je sais pas c'est quoi c'est dire là. Elle est arrivée à la fin, hein. Pourquoi qu'elle dit ça? Je sais pas, je comprends rien. En tout cas, le monde aime dire de la merde. Quand il aime pas le monde. Mais c'est pas un secret là. Moi non plus, je vous aime plus. Fait que si vous m'aimez pas, bloquez-moi. Mais arrêtez de nous voir. T'sais, on dirait que... Ah ben, on a un petit peu peur, désolé. Fait qu'en gros, ben c'est ça. Si vous venez voir nos vidéos juste pour chialer, ben venez plus nous voir. Comme ça, ben, ça va vous faire, il vient pas vous autres. Puis sinon, ben comme vous avez vu, il y a du monde qui ne font pas partie du monde où est-ce qu'on se promène, où est-ce qu'on s'envoie promener. Qui vont être dans le groupe. Parce que j'ai partagé à mes amis. Donc, tous nos amis vont voir le mode ici. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Pour l'instant, techniquement, si je me trompe pas, je l'ai pas testé. On ne peut pas partager les lives là, ailleurs. Si je me trompe pas, vous avez pas le bouton partager le live. Si je me trompe pas, c'est toute bonne réserve. On va aller voir. C'est ça, vous avez pas. Après ça, est-ce que copier le lien fonctionne, je le sais pas. Et je veux pas le savoir. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que plus ça va, plus le monde veut ou ne veut plus que vous ayez du plaisir avec nous. Chut, les mamies, je vous surveille car je ne veux pas me faire voler mes Puppermen. T'en as même pas, Puppermen. Ils sont où, tes Puppermen? S'il y en a qui veulent monter, je peux en avoir trois avec moi. Si vous avez des questions. Ah, mais je ne veux pas l'utiliser, c'est bon. Tu veux pas l'utiliser quoi, ma chouette? Puis en passant à Alva, Nino faisait dire, il paraît qu'il t'a pas bloqué, j'ai regardé sa liste, puis t'es pas dans ses blocages. Fait que, on ne sait pas pourquoi, comme là, j'arrive pas à voir vos textes, je ne sais pas pourquoi. Puis là, j'ose pas faire back parce que j'ai peur de vous perdre. Pour partager, je le vois, je le vois, mais pas utilisable. Ouais, c'est ça que je dis. Nino, il dit que c'est toi qui l'as bloqué. Mais là, voyez-vous vos textes, tous les deux, là? Ok, fait que tu le vois, c'est correct. Parce que durant son live, c'est ça, mais là, c'était pas le temps de le déranger, fait que... Reste tranquille, Nino. Fait que c'est ça, en gros, c'est comme, on vous a toujours défendu, c'est comme la fois où l'autre a dit, « Ah, dans le live, dans le groupe privé, la seule chose qu'il s'affaire, c'est parler de sexe, de sexe, de sexe. » C'est pas vrai, non? C'est pas vrai, on parlait de tout et de rien. Il y a des personnes qui veulent monter avec moi, oui? Mali Chantal, non. T'as peur, t'es trop gênée, Mali Chantal? Si vous avez des questions, je suis là, je peux répondre du mieux qu'on peut. Si vous avez des choses à dire, je peux vous lire. Mais en fait, mamie, c'est facile avec le téléphone. En bas à gauche, avec le cellulaire, tu devrais avoir un petit bonhomme à gauche complètement. Quand tu regardes, on dirait un petit bonhomme avec une petite photo en bas, tu cliques dessus, puis là, c'est ça. Sinon, je sais pas pourquoi, ça dit juste, mamie Chantal, regarde, ça me dit pas que je peux t'inviter. Attends, normal, les autres, ça me dit que je peux les inviter, mais je sais pas. Toi, ça me l'a pas fait, fait que je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça, hier, mais aujourd'hui, il paraît que Marco démarrait, il arrêtait pas de démordre sur le sujet de Minot, là. Le mammouth est allé là aussi. Mais tu sais, moi, je dis, là, faut arrêter tout ça. Faut arrêter tout ça, c'est de la mordre. Puis nous autres, on le disait bien avant eux autres, là. Car, il y a une même Burke qui fait des menaces à l'autre, comment elle s'appelle, à Lynn. Puis Marco qui fait des menaces à Mylène. T'as peur, là, c'est pas. C'est débile, là. C'est débile. Si la personne me l'aurait pas dit pour les pétales au vent, je l'aurais-tu su, je l'aurais-tu vu? Ça aurait-tu resté longtemps? Est-ce que le monde aurait pu déblatérer plus longtemps sur le dos de mon enfant? Je sais pas. Vous êtes pas jaseux à soi, hein? Je vous pognes-tu occupé? Ou on a trop parlé, Raymond? Je suis avec mon chum de lumière. Oh, oh, c'est quoi ton chum de lumière? Une flash, une flash flight? Salut, Sylvain. Ouais, c'est ça, je pensais que le monde était, je pensais que le monde était trop occupé. Fait que, comme je le redis encore une fois, si vous voulez partager le groupe, vous pouvez. Et je décide qu'il rentre ou ne rentre pas. Vous avez juste à partager le groupe. J'ai fait un pause. Repartagez-le. Fait que, c'est ça. Moi, tant que tout reste dans la politesse et non la haine, c'est ça. Ben ouais, elle en part tout le temps. Parce qu'elle sait que, oh, 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 ben, comme de fait, qui s'en vient parler. Elle joue en cours. Allô, ma belle-belle, je vois pas ton image. Non plus. Je te vois un gru. C'est quoi le... Ah, bon. Eh oui, on va passer le voir. C'est quoi ton chum de lumière? Oh, c'est une histoire de même, là. J'en ai pas de chum. Ah! Ah! Au moins, t'as l'avantage. Si c'est un chum de lumière, ben, ferme la lumière quand tu le veux plus. Fait que t'as l'avantage. Ben, venez fermer mon ordi pour dodo et je t'ai vu. Bye à tous et à Nino. Ah, ben, bonne nuit. Si tu t'en vas faire, dodo, bonne nuit. Pis à une prochaine. Rebienvenue dans le groupe. J'ai modifié un petit peu les critères. C'est que là, le groupe est toujours privé. Mais la différence avec le groupe, c'est qu'on peut partager l'adresse pour inviter du monde. Si le monde recherche chez nous, chez vous, ils peuvent le voir. On a été obligé d'écouter Nino. Euh, oui. Ah, ben, con. Non, comme j'ai toujours dit, si vous ne voulez pas écouter les lettres, vous ne les écoutez pas. Que ce soit moi, Nino, peu importe. Si on parle d'un sujet que vous n'avez pas, tu sais, au lieu de chialer et d'étirer ça, vous vous dites, ben, désolé, le sujet ne m'intéresse pas. Je m'envoie. Tu sais, c'est sûr que tant que c'est dit, bon, je ne suis pas aimé, ok, bye. Oh, non, regarde, tu vois qu'il y a fait la peine, là. Oh, non, non, non. Appelle-le Nino. Nino, 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 Nino. Fait que si ça ne dit pas ça, tes chats vont venir. Non, non. Mes chats vont. C'est ça. Tu sais, tant que, oh, merde, je commence mes fautes de frappe. Pas en voix, mais ça s'en vient. Mais ça s'en vient, plate, par bout, les lives, je ne suis pas dans la tourmente, mais, Oups, attendez, attendez, mais, le rire ou la chanson. Oui, c'est ça. Ça, il n'y a pas de problème, là. Je vais en refaire des lives de chansons, ça, je vous l'ai dit. Il faut juste que je retrouve du courage et de la joie pour le refaire, parce qu'avec toutes les attaques d'un bord et de l'autre, alors que, c'est ça, au moment donné, c'est comme, tantôt, j'écoutais le live, tu m'as quoi fait? J'ai une chance d'être en rediffusion. Mamou, t'es dit, mais, ah, il faudrait que tu arrêtes ça, je ne sais pas comment. C'est pas comment, non, si tu arrêtes ça, c'est tout le monde qui faut qu'il mette l'épaule à la roue. Je ne sais pas comment. Peux-tu répondre à ta question? Oui. Peux-tu répondre sans être arrogante? Tu ne sais pas comment faire, Mamou, ce n'est pas compliqué. Pour savoir que la guerre, elle s'arrête, moi, on m'a toujours dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, est-ce que je me trompe? Donc, si tu veux que le monde donne aux autres, bien, tu donnes toi aussi. Donc, si tu ne veux pas recevoir, ne donne pas et tu ne recevras pas. Moi, personnellement, nous, on avait arrêté. Pourquoi qu'on a continué? Parce qu'ils ont continué. Ça fait combien de temps? Puis là, c'est pour ça que je l'ai mis public, pour que le monde revienne voir, puis pour vous autres. Vous autres, vous étiez là avant. Mais le monde va voir si on a parlé d'eux autres en bas, dans les autres lives, puis tout. Les seules fois où on a parlé de quelqu'un, c'est les lives où on se défend. Mais ça, on parlait parce qu'il y avait un sujet qui choquait, on parlait. Ou sinon, est-ce qu'on a parlé, est-ce qu'on a fait de la haine sur eux autres, affiché sur eux autres? Non. La seule personne que Nino a affichée, parce que vous, quand je dis vous, c'est tout le monde, a posé des questions à Nino. Pourquoi tu n'aimes pas Marco? Est-ce que c'est vrai? Parce que d'habitude, on ne parle pas de ce qui se passe. Voilà. Allô, madame Marie. Marie Lapointe qui est là, qui vient de se joindre à nous. Puis je vous comprends, pour ceux qui ne sont pas dans le mood, dans le geste, dans le mouvement de ne pas aimer le call-in. Moi-même, je suis écoeuré de Facebook. Une semaine dans toute l'année, je comprendrais une chicane. Mais là, c'est perpétuel. Je suis d'accord. Mais encore là, des chicanes, il faut que ça arrive à deux. Ceci ou cela, je suis d'accord avec la madame. Tout le monde a le droit à son opinion. Mais sachez bien, par contre, ce n'est pas de la dictature. Mais si vous venez dans notre live, puis là, vous vous astinez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à un moment donné, là, c'est-tu une opinion ou de l'acharnement? Tu sais? Puis j'ai été gentil. Parce que si vous auriez vu tous les messages que j'avais hier, quand Nico parlait avec la madame, tabarnouche, elle ne démordait pas. Puis là, tout le monde disait, sors-la, flusche-la. Mais non, ça ne se fait pas. À un moment donné, elle va bien arrêter. avec son histoire de caissière. Même les grosses, peut-être, ont décidé de rien faire. Tellement, je sens la pression. Il n'y a pas de pression. Moi, je vais vous le dire. Bobby, il y a eu la police chez eux parce qu'il y a eu des menaces. Ce n'est pas nous autres qui l'ont menacé parce qu'on était à côté de lui quand ça y est arrivé. Puis d'après Bobby, la liste est là, puis nous autres, on est en bas. On est pareil dans la liste. Si il dit que je t'embusse parce que je pareille dans la liste, moi, je l'ai dit. Il y en a eu des filles. Oui. C'est comme si l'enfant lui dit, mon père est plus fort que ton père. Puis moi, dans ce temps-là, j'ai dans la tête, ton père est mon père. Oui, c'est ça. On a tous un père, c'est celle-là qui est en haut. Je n'aime pas les chicanes. J'essaie vraiment de rester neutre. C'est vraiment triste, tout ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Marie. Moi, ce qui me fait mal, il y a Marie Lapointe qui dit que ton foyer en arrière, les pierres naturelles. Oui, mais c'est un foyer. Non, il est condamné. Ah. Le foyer n'est pas condamné, mais je t'envoyais. Je ne peux pas regarder. Non, c'est ça. Ben, d'après moi, si tu payes la cheminée, parce que d'après moi, c'est la cheminée dedans qui doit être craquée. Puis des fois, on a jeté la cheminée 2000 qui s'appelle demain. Puis là, tu la fais pour la cause. C'est pour te le marre. C'est ça. Ça n'a pas de chance. Fait que c'est ça. Puis comme je disais, ce qui fait mal aux copains, c'est que quand tu as un compte caché que personne ne connaît, puis que tu vois ton monde parler contre toi, ça fait mal. Puis, est-ce que tu es normal? Ça, c'est une question que je vous pose à vous, les dames. Non, je suis avec Nino, c'est ça? C'est-tu normal que quelqu'un qui enlève mon mari d'ami en disant, moi, je ne suis plus capable, je n'aime pas Nino. Bon, vous le comprenez, la phrase est très simple. Trouvez-vous ça? C'est normal que moi, je dis, si tu n'aimes pas mon mari, tu ne m'aimes pas moi, fait que désolé, je t'enlève de mes amis. C'est-tu normal ou je ne suis pas normal de dire ça? Oui, il n'a qu'à même pas mon ex quand je l'aimais. Oui, c'est ça. Puis je leur disais, tu n'as bien pas l'aimer. Ce n'est pas toi qui es avec. Si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas obligé de le envoyer chier. OK, oui, ça, je suis d'accord. Moi, comme j'ai dit, puis je vous l'ai dit, je sais que Nino a un langage coloré des fois, mais je vous l'avais bien dit, si vous venez dans mon groupe, c'est parce que vous aimez écouter les lives à Nino à quelque part. Ce n'est pas juste moi. Puis ce n'est pas à moi de prendre la place à Nino. Parce que nous, on est deux. Il faut le comprendre que nous, on a toujours fonctionné à deux. Tu sais, l'autre truc. L'évent. Oui, qui ose prendre ma vidéo en disant, tu n'es pas gueulé avec ta femme. Elle fait 36 ans, je t'avais. Tu penses-tu que je vais attendre dans le char que tu viennes ouvrir la porte? Oh, bonjour, merci, mon ami. Non, non. Si, voyons, donc, j'ouvre ma porte. Puis pourquoi que j'ai dit, oh, t'as-tu fermé? Parce que Nino oublie tout le temps. Elle a un petit problème avec son ordinateur dans le moteur. Puis des fois, ça décharge hyper rapide. On ferme les lumières et tous les tableaux de bord internes. Comme ça, ça évite le problème. Hein? Ça prend moins de jus quand tu te décolles. C'est ça. Parce que, tu sais, à Montréal, quand plus, je n'avais pas rien emmené. Je n'avais pas... Bon, c'est ça. Ça ne tentait pas que le char tombe en panne. Ça te met dans une posture que tu dois choisir entre une connaissance Facebook où Nino, le choix, il veut dire, ben voilà, ma vie, exactement. C'est pas pour l'entrée. Il y en a du monde qui n'aime pas Nino, que j'ai toujours dans mes amis, comme, ils n'ont pas envoyé chier. Mais, tu sais, comme exemple, j'ai Nancy. Mais Nino ne l'a pas lui-même dans ses amis. Vous comprenez la différence? Mais si Raymond dit, moi, Nino, là, je ne t'aime pas, là, puis bye. Là, elle parle de chez Nino, puis elle s'en vient me le dire. Moi, là, je te le dis, Sylvie, là, Nino, je ne suis plus capable. Ben, vous êtes sûr que je vais l'enlever, même si ça va me faire mal au cœur? Parce qu'on se parle régulièrement. C'est pas la même amitié que si on se connaît quand même. Mais ça reste qu'il y a un lien. Dans le groupe, il y a une petite madame, là, qui s'appelle Céline. C'est bon là que je la connais depuis... Ouf, je te dirais, Marie-Pascal, elle avait un an. Donc, je te dirais que je la connais depuis au moins 18 ans. 17-18 ans, tu comprends? Oui, oui. Après 17-18 ans, là, c'est parce qu'on se connaît, là, on s'apprécie, puis on s'aime. Moi, je l'appelle ma soeur cosmique, ma soeur de cœur. Mais c'est ça, c'est parce qu'on se connaît très bien. Bonsoir, c'est Marie, ça? Oui, Marie-Pascal, je ne vous connais pas. Je vous ai invité dans le groupe parce qu'on a besoin des deux parties maintenant pour pouvoir trancher. C'est bien dit? C'est ça. Et dans pas long, vous ne verrez plus ça. Ça ne bougera plus. Le 28, je m'envoie à mon rendez-vous pour mes migraines. J'ai tellement hâte. Ça fait mal de voir que tu essayes de réparer des choses qui sont arrivées, et que tu te fais bâcher dans le dos. Ça se demandait, faut-tu vraiment réparer quelque chose avec quelqu'un que tu connais à peine? Bien, moi, je fais partie des personnes qui aiment réparer. Merci au père, oui. Oui, mais je n'aime pas d'avoir des conflits avec du monde. Je ne suis pas comme ça. Puis le monde qui ne me connaît pas, bonsoir, je fais mon lavage en vous écoutant. Bien, pas de soucis. Moi, je peux pas. Elle vient faire le mien. T'es un peu loin pour nous autres. La boîte a mal fonctionnent. La boîte a mal. Mais tu te souviens, quand on s'est connus au début, tu m'avais dit, « Ah, au début, j'ai eu de la misère avec le langage à Nino, nanana, tout ça. » Puis regarde, quand on s'est parlé en privé, tout ce qu'on s'est dit, on a parlé, on s'est expliqué des choses. Et toi-même, tu te dis, « Bien, c'est vrai que quand j'écoute Nino, j'ai l'impression de voir mon frère le plus vieux. » C'est ça que tu m'avais dit. Dans certaines expressions, oui, c'est mon frère le plus vieux. Bon, tu sais, c'est sûr que selon, je suis d'accord avec Raymond, je suis cette type en amitié Facebook, mal faite peut-être. Oui, ça, je suis d'accord moi aussi. Parce qu'on ouvre souvent nos cœurs au monde. Mais des fois, le monde, c'est vraiment pour « It off, it off, it off. Peut-être que je vais avoir son adresse un jour, on va rester. » Puis là, à un moment donné, je te dis ça de même, « Hey, Sylvie, on va aller manger chez vous. » La sœur, ils ont notre adresse. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il ne faut pas jeter. Tu sais, mais par contre, chose, à part un itérien qui est venu chez nous, puis Sylvain Pimpare, mais Sylvain Pimpare, je ne peux jamais dire si on doit dire Sylvain Pimpare ou Pimpare. En tout cas, ça sortira comme… Ou le vieux lettre, on peut dire ça aussi. Comment savoir s'il est encore là. En gros, nous, on y avait été chez eux parce qu'on se connaît en dehors de Facebook. Fait que là-dessus, Marie, Raymond, vous n'avez pas peur. On a fait une amitié. Mais Annie aussi, on s'est rencontrés en vrai. On s'est bien entendus. En tout cas, de notre bord. Après ça, est-ce qu'elle, c'était aussi authentique? Elle n'a pas aimé qu'on la mette. Oui, je suis là. Elle n'a pas aimé qu'on la mette dans l'eau bouillante. Ce qu'elle a fait non plus n'était pas correct. Elle aurait dû juste s'abstenir. Et je le maintiens toujours. Après, ça fait combien de temps déjà? Trois-quatre mois de ça de l'histoire. Bon, mais je dois toujours le maintenir. Elle aurait dû s'abstenir ou me le demander. Comme je la connais, veux-tu que j'y demande? Là, si j'aurais dit oui, là, on aurait pu me mettre dans l'eau bouillante. Puis à ce que je sache, comme je l'avais dit, il n'y a jamais eu de... Je ne peux pas l'avoir arnaqué. Je n'y ai jamais rien demandé. Tu comprends-tu? Avec son prix d'alerte, là, elle, elle s'en va chez Marco témoigner, je ne sais pas quoi. On le sait bien qu'est-ce qu'elle va aller dire. On le sait bien. Il n'y a aucun... Attention, on ne nous en vient. Il n'y a aucune question monétaire en arrière. Tu pourrais te nuire et te dire, elle fait ça parce que j'ai besoin de l'argent que j'ai prêté et qu'elle ne veut pas me le donner et qu'elle trouve tous ses moyens. Oh non! Tu sais, en gros, là, ce qui fait de la peine, tant qu'on a flouché Chantal Bourdage, est-ce que vous nous avez plus vus ou entendus déblatérer sur... Puis toi, chute, laisse-moi parler. Est-ce que vous nous avez entendu parler en mal de elle quand Nino s'est accrochée? Non. Oui, je l'avais vu de même, mais je n'ai jamais entendu parler d'elle. OK. Les gens ne se rendent pas compte de la... Non, ils ne se rendent pas compte. Parce que là, moi, ce que je vois, que je vais vous expliquer le pour et le contre. Si vous ne voulez pas, je ne vais juste pas le dire, mais je vais vous expliquer. Toi, tu ne veux pas? Il y en a d'autres qui ne veulent pas ou c'est quelque chose de blague? C'est une blague. Marie-Chantal, il faut faire le je vous salue, Marie-Plan de Grasse, puis faire le chapelet. Si le diable est là, il faut faire les chapelets. J'ai failli ouvrir ma porte à une supposée amitié. Par chance, j'ai vu que là... Bien, merci. Merci de me l'avoir dit aussi, parce que... En gros, si elle veut dire le non, elle va le dire. Moi, ce n'est pas à moi de dire le non. Mais du sens que quand tu m'as conté l'histoire, j'ai gardé mes restrictions que je n'osais pas. Elle m'appelle sur cette job, puis elle me tient éveillée jusqu'à 11h midi, puis là, je suis obligé d'aider. J'ai besoin de sommeil, vagine. Non, non, vous avez parlé de toute la crise de nuit, puis t'entends Muno dire, « Hey, il ne faut pas que je parle trop fort, ma femme adore. » Non, c'est parce que je t'entends. T'es, allô, hein? Ben, c'est ton son, là? Je t'entendrai pas. Parce que Muno, il n'est pas capable de... Je suis choté. Merci. Pardon. Muno, non, Muno, malgré que là aussi, j'ai remarqué. Remarqué quoi, ma belle? Je t'entends de tu, je veux dire. Tu peux te faire plus clair, Alba, s'il te plaît? Muno, tu vas mieux en photo qu'en réel. Fait que tu sais pas, en gros... Tu vois ça, Sylvain, tu vas passer pour... Attends, comment on appelle ça les tapets, tu dis ça à notre homme? Hein? Un refoulé? Un refoulé, ben, c'est bien préparé. Je suis plus beau en photo qu'en vrai. Quand on dit ça à une femme, ça veut dire qu'on est misogènes. Un fifi qui dit... Quand une fille qui dit ça à un homme, on appelle ça comment? Un fifi? Bon, pour finir mon histoire, Sylvain peut le confirmer. Quand est arrivé l'accident de son mari chez Chantal, on a été les premiers à demander qui veut lui donner un don. Oui, attends, je peux-tu répondre à Marie-Chantal Lapointe? Oui. C'est parce qu'on a fait du mélange. Non, non, attends, attends, attends. J'ai réinvité tout le monde et le monde qui veut revenir, reviendront. Mais par contre, là, c'est ça, là. Il fallait que je te parle à toi, mais t'étais malade, je t'en ai pas parlé. Ce que je veux savoir, est-ce que je débloque tout le monde? Et tout le monde va avoir la chance de pouvoir venir ici. La seule différence, comme j'ai dit, si tu me manques de respect, je te bloque. Et comme c'est dans mon groupe, tu pourras pas faire un autre compte puis revenir me charrier à toutes les minutes, là. Parce que c'est moi qui a le contrôle du groupe. C'est ça que je dis. C'est là la différence. Puis si t'as 12 comptes, quand j'aurai bloqué tes 12 comptes, mais il n'y en aura plus. Fait que là, on va avoir la vraie paix. C'est ça que je dis, tout simplement. Si vous aimez mieux, quand t'es une mauvaise personne, t'es une personne mesquine, tu te lèves pour le restant de ta vie. Oui, mais Marie, ce que je veux dire, quand même qu'il y aurait 100 faux comptes, la journée où j'attendrai le 99 compte, vous réfléchirez qu'il vous en reste. Je vais voler pour ceux qui ne voient pas comme Raymond. Newfie, je parle des noms de personnes. Sylvie, c'est bien de qui je parle. Oui, moi, je sais. Mais pour celles que Nino parle, j'ai compris aussi. Qui parlait de qui? Ah oui, c'est en droit. Ah oui, mais vous ne l'avez pas su, je vais la compter parce que je m'en fous à ce temps. Personnellement, je n'ai pas de problème avec personne si vous ouvrez la page à tous. Bien, c'est ça. Il faut comprendre. Je vous le réexplique encore une fois. Je ne sais pas sur Mamie, la pointe. Si vous n'aimez pas quelqu'un, là, je vous donne un exemple. Marie n'aime pas Marie, exemple. Marie peut bloquer Marie. Et ce que je demande en retour, c'est le respect de son geste. La seule chose, par contre, de la part de Marie, que je dirais, si Marie dit, ah, mais moi, je ne vois plus les commentaires de Marie parce que je l'ai bloqué, respecter le fait qu'elle l'a bloqué. Bon, ça vient de... Vous comprenez? Que ce soit de l'un ou de l'autre, je ne ferai pas l'intermédiaire pour les bitcheries entre les deux. Ça, ce n'est pas permis. Ça, ce n'est pas... Pas que ce n'est pas permis. On n'est pas des... Ce n'est pas un tribunal. C'est ça. On n'est pas un tribunal. Puis, on n'est pas hautain. On aime... Vous pensez que c'est moi et le king de la maison. Les femelles, ils n'ont pas un est-il de moi à dire. Viens me le dire à deux pouces du nez. I am the big boss. Viens me le dire à deux pouces du nez. Tu vas manger une claque. Ça, veux-tu la claque? Je te l'aime. Oui, moi aussi, je te l'aime. C'est moi qui es plus grosse boss. Elles sont plus grosses que les deux tiennes. Oui, je rencontre un beau petit scratum. Ah, je ne sais pas de ça, tu peux en faire l'excuse, moi. Ah, il est sur... Hé, elle va, là. J'ai dit un mot masculin, là. C'est un peu comme tes nerfs, là. Non, il n'a pas assez de poids. Elle aime quand il y a plein de poids, là. Je te le dis tout de suite, là, pour ne pas t'embarquer sur tes rideaux, là. Non, parce que c'est ma carte, là, je me mets à chanter « Là-haut, sur la colline, mon cœur est sigillé, les cloches sonnent. » Oui, il fut un temps, je chantais ça pour toi, mais maintenant, c'est rendu. Je n'ai plus besoin de monter la colline. La colline est rendue sur moi. Non, non, parce que les seins, ils sont tout petits, OK? Fait que mets-toi ça dans le U et tourne. Après ça, sors-les. Et si tu ne s'en pas, on va à l'hôpital, tu as la COVID. Donc, je vais t'expliquer un peu le fonctionnement qu'on a ici, en gros. Je ne te ferai pas un récup... Donc, en gros, ici, tout le monde se met à m'appeler Vagin à cause de qui, ça? Il n'y a rien à dire, moi, Vagin. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nespé et Genva. Ce n'est pas toi, ça, ma chérie? Petite question. Et est-ce que tu connais qui? S, sans écrire son nom, tu sais, mes pieds piques. En gros, Maryse, là, Maryse, la freigneur, moi, Vagin gras, et d'autres, certaines mamies, sont très taxées sur le cul. Si tu as des oreilles comme la Vierge Marie, je te dis tout de suite, tu n'es pas en bonne place. Mais par contre, nous, ce n'est pas des blagues personnelles sur la personne comme René Desmarais fait puis Berg, là. Sur le sexe général, à la blague, là. Si tu as des oreilles vierges, tu vas être des vierges. En gros, ici, on ne fait pas des blagues. On ne fait pas des blagues de mon nom qui n'ont pas permis, genre, tu sais, là, il faut y aller avec une logique, là. C'est ça. C'est pas comme René Deschain, tu as un beau cul, madame, je t'ai le beau vrai, c'est bien, les gens. On n'est pas Berg qui va dans certaines zones, on n'est pas René Desmarais qui va dans une autre zone, mais on est des personnes qui parlent comme on parle. On ne met pas de bière puis on n'a pas un balai enfoncé dans les fesses. Fait qu'on parle comme on parle. S'il y a des sujets qui vous touchent, il faut faire attention, me le dire en privé, qu'on puisse apprendre à vous connaître. Je vous donne un exemple. Des fois, on pourrait parler de viol, parler d'inceste. Moi, c'est des sujets qui me font mal parce que j'ai vécu les deux. Nino a déjà eu un viol. Vous ne venez pas de dire « Hey, c'est le rêve de tout homme de se faire violer par quatre femmes. » Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Enlevez-vous de cette pâlisse de mentalité. Vous voyez, c'est un gros mot, désolé, mais enlevez-vous de cette mentalité-là. Ce n'est pas vrai. Quand ça vous arrive, peu importe ce que vous dites. Ah oui, nous, les fêtes ont de voir une prière pour Sainte-Marie à le Vachembre. En gros, on a des sujets des fois qui sont un peu chauds. Il y a des personnes qui ne veulent pas n'en parler parce qu'ils ont subi n'importe quelle sorte de problème comme ça. Si ça vous dérange, vous fermez le live. On ne s'en empêchera pas de n'en parler non plus. Mais on ne veut pas qu'un mois après, c'est vraiment... La prochaine fois, je vais le mettre en vous au sticker rouge, écrit en rouge. Si vous l'avez vu, même avec mes enfants, j'ai oublié leur nom. J'ai le s'appelle machin. Exact. Quand ça me dérange, je m'en vais. Mais on aimerait ça peut-être que vous nous le dire parce que de crever l'abcès en partant, c'est mieux que d'attendre puis d'attendre. Puis qu'après ça, nous autres exemples. Peut-être qu'on va vous aimer, vous apprécier puis avoir du fun. Puis qu'amettons, au bout d'un mois, « Ah, moi, je crée sur mon cash, je ne suis plus capable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? » « Mais vous parlez tout le temps de ça, puis de ça, puis de ça. » Mais oui, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit au départ? Ici, c'est pour ça qu'on vous le dit déjà. On est des personnes, c'est un groupe, ça le dit, chez nous, c'est chez vous. À quelque part, on est là pour être à l'aise, de notre sang, on explique ce qui s'est passé, on remet les horloges à l'heure, en général. Sauf si le groupe le demande. Ça, il faut le comprendre. On l'a déjà vu au début, si vous vous en souvenez, il y a quelqu'un qui a dit… « Ah oui, la couche, on te fatigue. » Oui, je vais te cliquer. Il y a une fois que c'est arrivé dans le groupe où le monde a demandé « On fait-tu un live pour parler de ce qu'il y a à parler? » Là. Mais sinon, ici, on ne veut pas de « Hey, avez-vous vu Jonathan Danchette? Qu'est-ce qu'il dit? Hey, avez-vous vu Bird? Qu'est-ce qu'il a dit? Hey, avez-vous vu X-dire X-Zone? » On peut en parler, mais pas dénigrer la personne. Chose que les autres font. Si vous avez appris « Si t'as après me connaître, Maryse, là… » Oui, c'est ça, Maryse. Moi, là, quand Marc vous démarrez, il a encore essayé de détourner tout ça à sa sauce avec son live de l'après-midi ou je sais pas quand, là. Voyez-vous, là. Oui, mais en général, quand tu veux faire un live demain, tu vas le faire sur ta page. C'est ça que j'explique. Tu le feras pas dans les autres. Oui, mais en gros, qu'est-ce qu'on veut dire? On peut en parler. Dire, regarde, il a dit ça, puis en sachant que l'autre n'a pas dit comme que l'autre déforme la vérité. Voyez-vous, là. Ça, ou des fois, mais en général, on parle pas de ces imbéciles-là. C'est ça. Ce que je veux pas, c'est… Vraiment, vraiment. Je suis pas trompé, là. Des sujets brûlants. C'est le moins possible. Bon. C'est ça. En gros, c'est ça. Ça, là, je suis d'accord avec elle. Ce qu'on veut pas, c'est… Puis là, je ne juge pas le monde. Ce que je dis, comprenez-le, je vous donne des exemples. On ne veut pas la page à Bobby qui partage tout, recopie, dit femme, des faits. On ne veut pas ça. Attends, non, attends. J'ai dit sauf aujourd'hui. On ne veut pas, comme Mammouth non plus. Ou c'est de la… C'est quoi que je t'ai dit tantôt, Raymond, de le mot? La diffamation. Non, ça devient arsenal. Ça devient… C'est son chronique. Ça devient chronique, son problème. C'est tout et rien. Il reprend tout. Il repartage. Non, non, non. C'est pas chez nous. Chez nous, ce n'est pas de haine. On déteste la haine. Vous avez le droit de ne pas aimer telle personne. Vous n'avez pas le droit… Yo, je peux me commenter sur votre page. Ben oui, tu peux, McRory? Ben, je l'ai récité. On a mis le groupe public. Donc, tu peux commenter. Yo, je ne peux pas commenter, Sylvie. Ben, il a tout de suite la… Attendez, attendez, attendez. Attendez, ça doit être parce que j'ai eu des invites que je n'ai pas vus. Donc, donnez-moi deux minutes. Je retourne sur le groupe. Il y a même été sur ta page qui dit qu'il n'y a plus rien. Désolé si j'ai coupé la parole, là. Moi, je ne suis plus important. Quand je prends la parole, tout le monde se tait, OK? Moi, je vais dire une chose. Je vais voir Bobby. Je vais voir Bobby. Je vais voir Mamoud, voir ce qui se passe. Mais je n'amènerai pas sur le site, là. Puis, s'il parle de toi ici, là, je ne vais pas l'amener le bord, là. Ça ne donne pas. Ça ne regarde personne. Ça ne regarde absolument personne. J'ai été sur son Facebook à Bobby. Il n'y a plus rien qui apparaît. Il a trouvé quelque chose à Bobby. Y a-tu peur? Y a-tu pris ce que j'ai demandé samedi? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a tout enlevé ses vidéos. Y a-tu quelqu'un qui est au courant? Ceux qui veulent en parler? Oui, je pense qu'il a caché des preuves parce qu'il n'a pas peur pour son genre. Je ne peux pas faire ça. Tout le monde a les preuves de lui. Même si je n'irais caché, toi. Il y a tellement de gens que tu peux te trouver dans nos jours. Bon, Joseph, reste tranquille. Ah non, pas Jonathan. Oui, Marie. Je reste tranquille, moi. C'est Marie. Marie, il est à la fin. Là, je vous ai réinvitée, donc je ne sais pas. Puis là, il resterait juste ce que Mammouth fasse comme son coéquipier. C'est passé des réseaux. La soupe, il a l'air assez bouillante pour eux autres. Moi, je le dis sans arrière-pensée. Attends, parce que là, j'essaie de l'inviter et je ne comprends pas pourquoi. Puis là, tu dis Raymond, oui, on peut aller sur n'importe qui. Raymond, comment tu remontes? C'est ça. Qui qu'on est pour dire à quelqu'un, ne va pas voir une telle personne. Il y a des vitres, là. Là, si je fais ça, je vais refartager. Dis à Jonathan Clavante, écoutons. Il doit se tourner en langue, là. Mais non, s'il n'est pas dans le groupe. Oh, Jonathan. Il ne peut pas, ah, je comprends. Il ne peut pas commenter s'il n'accepte pas l'invitation. Il faut qu'il accepte l'invitation. Ou sinon, il est un simple viewer. Ah, tu as compris, Jonathan? Il faut qu'il reclique et qu'il faut qu'il accepte en haut dans l'invitation. Ah oui, mais là, il vient d'en savoir le pop, pop, là. Quel envoie-t-il l'invitation, Sylvie? Mais c'est fait. C'est fait, Jonathan. Ou sinon, il retourne sur ma page. Je ne sais pas s'il m'entend, s'il m'entend, mais qu'il écoute ce que je dis. Tu vas sur la page. Sylvie Duby, il y a une belle photo qui dit « Souriez, vous êtes chez moi ». Vous cliquez sur ce lien-là. Attendez, là, parce que là, je vais juste l'épingler en haut pour ne pas que le monde perde la... Ah, vous cliquez sur le lien. Attendez, je vais le faire en même temps avec lui. Sylvie, c'est un machin chouette. Quand vous allez cliquer, vous allez seulement... Sylvie, c'est marqué « Groupe privé » encore. Il n'est pas ouvert ton groupe. Non, c'est tous les autres qui sont venus. Ben, tabarnak. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé l'indication. Regarde, je ne m'assure pas, moi, là, aussi, là. Vous me tombez sur les nerfs avec vos astuces brefs. C'est quoi, si vous voulez trouver là? On voit juste son clavier. Ben, de cas, c'est marqué « Groupe privé ». C'est les membres qui sont dans le groupe et ceux qui sont publiés. dont le monde peut trouver le groupe. Il est invité. Il est dans le monde. Sylvie, j'ai accepté le monde. J'essaie de l'écrire. Ça ne fonctionne pas. Tu dois accepter. Membre. Bon, nouveau membre de cette semaine. Jonathan McCrory et Jean Lepac. Donc, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous pouvez maintenant redémarrer, redémarrer? Fermer le site, réouvrir. D'après moi, ça devrait le faire. Puis merci de me le dire comme ça, Jean-Paul. Il n'y a pas celui-là qui essaie de rentrer. Euh, non. Attends, je vais répondre à quelqu'un. Quelque chose ne fonctionne pas. Cela peut-être dû à une erreur technique. Ah, je pense que je parlais. Jonathan, il marche là. Bon. Il est capable d'écrire là? Oui. Tu es capable d'écrire, Jonathan? Oui, il marche. Bon, ça marche. C'est ça, je pense que je ne sais pas. Il faut relancer. Quand vous acceptez, il faut relancer pour revoir. Puis là, tu ne les trompes pas. Ah là, oui, on le voit écrire. Vous avez des nouvelles là? Comme là, de l'évolution. Eh oui, vous n'avez pas bloqué cette personne-là. Là, de toute façon, Facebook, c'est de la merde, je l'ai dit. Eh, le contenu où il dit prends ton exalto puis retourne dans tes marches, ça ne va pas à l'encontre de Facebook. Non, c'est des machines qui font ça. C'est de la merde, en tout cas. Fait que c'est ça. Il y en a-tu d'autres qui sont dans le même cas? Ben, Mylène, elle m'a envoyé un message à demander si on était en live et si oui, dans le groupe. Fait que oui, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas être comme celui-là. Attends, Mylène. Oui, mais Mylène, elle est déjà invitée, je crois. Attends, on va voir. C'est quoi ça? C'est quoi que tu nous montres là? Mon petit, elle est sur Mylène le lendemain. Ça va être la petite. Allô, les maniaux. Arthur. Agnou. Tu t'appelles Arthur? Arthur. Tu l'aimaigrisse pour lui donner un nom de main il y a un jour? Il va finir et il va exécuter ses ordres. Je crois que c'est bien un chien. Un jour, ça roule bien aussi. Arthur, je l'appelle et il vient me voir. Quand il y a fait, il va y avoir des caresses. Il faut dire à Mylène qu'il faut qu'elle fasse une demande pour rejoindre le groupe. Elle ne peut pas venir voir s'il n'y avait pas une demande pour rejoindre le groupe. Il faut qu'elle fasse... Vas-y, il faudrait quelqu'un lui dire quand je veux envoyer un message sur la maison. Je vais faire rejoindre pour nous voir et parler. Désolée, parce que mon chien s'appelle James. Ah, j'ai vendu un chiot bloqué. Ah, je pense... L'autre façon, accepte ma demande. Ah, OK, OK, je comprends. Elle ne peut pas. Elle est bloquée deux jours encore. Ah, bien, c'est ça. Oui, Mylène, quand on a une grande gueule, on se fait... Elle ne t'entend pas. Oups. Je ne vois pas ta photo, Marie-Lapointe. Elle m'a boulebé. Ah, oui, attends. Je vais faire approuver. Il faut que tu rassréchisses la page pour voir les demandes. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans les sponks, la photo. Elle n'est, nous. Ah, tu vois, c'est ça. Quand on est un king, notre nom est apparu partout, partout. Bon. Excusez-moi. C'est-tu sur la page? OK, elle a mis une photo sur la page chez nous, chez vous. Oui, mais j'étais obligé de la prouver. Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, parce que c'est pour ça que j'accepte tout le monde. Tu comprends? Parce qu'ils ne pourront pas me mettre ce qu'ils veulent. Si moi, je juge que ça, ce n'est pas bon, je vais le supprimer. C'est tout. C'est ça. Oui. Elle fait une dictature sur sa page. Je suis sur sa page moi-même en plus. Vous la voyez quand elle me fait faire ma gueule depuis un moment encore? Je ne peux rien prouver, moi. Sinon, je descends en bas. Tu vas manger une pire? Non, non, non. Une pire. Mes droits t'as fait moins mal. Mes gausses, je t'appuie. Bon, attendez, là. Je vais réessayer, mais c'est parce que... C'est con. C'est ça, maintenant. Invité. Invité. Donc, son nom, c'est Mylène. Ça, ça, Mylène? Ah, je la vois. Je la vois. Envoyez l'invitation. Bon. C'est moi, Mike. Tu veux être bloqué, c'est ça? Ah, là, là. Mais, d'un autre sens, à part l'an dernier, quand il s'est envoyé promener l'avant, quand on lui disait de rester tranquille, il restait tranquille, par exemple. Oh, on est comme sur... Je n'ai jamais eu de respect, mais je l'ai vu souvent, moi, rire... Ah, elle part, tu réponds. Oui, OK. Je l'ai vu souvent, moi, de dire rire quand il y a quelqu'un qui se confie, qui a perdu quelqu'un de proche ou quoi, qui a dit, ah, oui, je suis heureux pour toi, tu sais, des commentaires à ce style-là. Ils rient du monde qui ont vécu de la mortalité ou des accidents qu'il y a eu dans le monde, qui a eu de la mortalité, il se fout de la gueule de ça, il s'en réjouit. M'a qu'il y a des gènes, c'est un estime malade mental, ça, t'es. Mais, tu sais, il ne faut pas chercher mes gènes. Là, je vous brasse en estime. Oui, ça me donne mal au cœur, l'an dernier. Il ne faut pas oublier que M'a qu'il y a des gènes, il est sur le BS, c'est un alcoolique, un dopé, ça fait que vous connaissez le comportement de ce genre de personne-là. Il ne faut pas chercher mes 14 heures. Notification de demande d'adhésion, recevez des notifications pour les demandes d'adhésion, oui. Notification pour les publications à l'attente activées. Notification push, en bref, publication suggérée. Moi, ma chatte, il y a plusieurs années, mon écaille de tortue, elle s'appelait Amanita Citrina. C'est pas notre première. Notre première chatte, c'était, attends, si on recule le plus, Black Key, Candy, Canel, Maurice, Tigresse, Réglisse, ça, c'était les juelles. Oh my God, Amanita Citrina, on a eu, pas Fripoy, ça ressemble à Fripoy, c'est ça qui était, c'est ça qui a eu les bébés dans le tiroir, non, ça c'est Manou, c'est Manou le gris, c'est qui nous a fait. Non, on a eu Marichka, il y a eu Dakota, il y a eu Savannah, voyons, la Savannah, c'était. Oui, elle était belle, elle était grosse de donne. On l'a eu 14 ans quand elle vente dans le feu, elle, la pauvre. Oui, on a eu Mademoiselle, parce que Mademoiselle, c'est la chatte qu'on avait trouvé derrière. Elle avait, l'autre chatte, elle avait une portée, puis ma grosse, elle s'est couchée dessus en boule, comme pour les protéger, mais ceux qui étaient vivants dans la maison, c'est mort. Là, je vois que Mylène voit, mais, oh, ça n'a pas marché. Attends. Voici la visite. Elle joue encore. Je vais montrer, on le refait là, ça n'a pas fonctionné. Coucou, Jean le pape. Bonjour. Bonjour, monsieur. Êtes-vous l'ami de monsieur Anonyme? J'ai un sac en plastique. J'espère que tu as fait des bons trous, parce qu'il n'y a pas de temps du genre, dans le sac de plastique. Je me suis trompé de tout. Oui, Marie, c'est vrai ça. Oui, comme les chats, les caramels, c'est tout le temps des mâles et non des femelles. Très, très rare. Et les chats d'Espagne, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit tout le temps une chatte d'Espagne, parce que côté mâle, c'est excessivement rare quand on a un mâle d'Espagne. Si je ne me trompe pas, les tabis oranges, c'est les mâles. L'écaille de tortue, c'est la femelle, puis l'écaille de tortue, c'est noire, et calico, c'est avec du blanc. Les chats d'Espagne qu'on a pris avant. C'est la même race. C'est tout mélangé, les bobards. Oui, mais non, elle a dit comme on a, qu'est-ce qu'on a toujours dit? Normal, l'écaille de tortue, c'est majoritairement, c'est tout le temps des femelles. Les chats d'Espagne aussi. Les garfields, le foulard caramel orange, c'est tout le temps des mâles. Oui, si c'est une femelle, on parle bien d'un garfield, pas café. S'il y a vraiment caramelle roux, puis c'est une femelle, elle a des grosses chances d'être stérile. Parce qu'on en a eu une, nous autres, puis elle n'a jamais eu un bébé. Elle n'était pas opérée, puis elle n'a jamais eu un bébé. Donc, Jonathan, ça fonctionne, tu vois bien? Là, mon billet compte. Oui, mais on n'est pas capable de commenter. Je n'ai pas capable de commenter. Non. Je ne comprends pas. Moi, mais je ne parle pas. Moi? Oui. Je ne sais pas. Pourtant, tu devrais être capable. Est-ce que tu as fermé ta page puis redémarré? Oui, je redémarré. Femelle avec nous qui est revenu? Oui, j'ai redémarré. J'ai réessayé, puis ça ne fonctionne pas. Il ne faut rien rire. Ok, attends une minute. Tu sais que c'est mieux pour embarquer, là? Ça m'a marqué? Gabriel Poulin demande de rentrer dans son salon. Quoi? Tu irais chez lui? Je vais bien se faire pas les gens. On est 23, 3. Non. Vous jouez 5 personnes. 23 dans le groupe. Ben, c'est grave, vous jouez 5. Je ne comprends pas. Attends une minute, je peux aller voir. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Attends, gaffe. On ne s'en foutait. C'est où mon héritage? Je vois 7, c'est même. Ouais, j'en vois 5. J'en vois 5. J'en vois 7. Limiter l'activité. Ben, l'inviter du groupe. Inviter, pré-approuver la publication. Est-ce que ça peut être? Si lui, c'est marqué ça, les membres du groupe peuvent commander pour rajouter un commentaire et rejoindre le groupe. Ben, je vais rejoindre. Ouais. Jonathan, c'est pas mon futur. C'est mon lit le trois quarts du temps, mon côté. Comme moi, Nino. C'est la même opère. Ça, c'est le 3 place. Vu que je fais de l'insomnie quand je m'endors, ben là, c'est lui, elle vient pas me réveiller pour pas que je repose le reste de la nuit grâce à la présence de l'anthusum. T'as-tu fait de boire tes cheveux, Raymond? Non, je t'ai changé mon... J'ai pris ma tablette. Ah, t'es plus. T'es bien plus belle avec la tablette qu'avec ton autre appareil. Moi, ça me dérange pas. Ben, je la vois pas, le monde. Moi, je vois les deux autres. Moi, je te vois pas par exemple là, tu vois un écran noir. Je pense que c'est peut-être pour ceux qui ne peuvent pas... Ah oui, on tombe. C'est parce que je t'accompensé sur le sofa. Jouer, les fabricants de meubles, ils ont jamais rien compris de la vie. Ça nous vend des matelas, mais on est tout le temps sur le divan pour dormir. Là, je m'excuse... Attends, JP, c'est toi qui brogues. Tantôt, comme moi, je voyais pas personne en caméra. T'es plus noir. T'es obligé de pas démarrer un Facebook au complet. C'est ça, j'ai pas tantôt. Non, mais l'internet. Quand je parle de l'internet, c'est fermé. Ton explorer, tu l'as relancé. Ah, je ferais pas ça, là. Non, non, mais l'on tombe comme ça. Fait que c'est correct. Fait que tu mets sur le X puis tu relances ton éclairage. Oh, je suis trop bien que je suis sauf, là. OK, gérer les adhésions. Qui peut rejoindre? C'est peut-être une grippe que je commence. Ah, parce que je le sais. Ouais, c'est l'heureux. C'est beau, j'allais dépoigner, là. T'as raison. Je n'ai pas trouvé personne. Il y a une doigt dans le cul puis ça s'en rendra si c'est pas la COVID. L'autre dans le... Un pied dans la rivière. Un pied dans l'eau puis l'autre dans le ruisseau. C'est pas ça que j'ai dit « Oui, je l'ai mis puis ça s'en rendra. » Je suis correct. Mon test PCR, il est plus safe, le mien. C'est un potentiel. Jonathan, est-ce que tu as encore j'aimerais savoir s'il a vu mon message? Je ne sais pas. Marie-Chantal Bouchard te pose une question, Jonathan. Tu la vois-tu? Tu vois-tu son message quand elle écrit Marie-Chantal Bouchard? Attends, je vais faire une affaire. Je désactive les choses. Ah, il dit non. Ça, ça veut dire Marie-Chantal, tu l'as bloqué. Débloque les choses. Ben non, Jonathan, il était peut-être bloqué. C'est peut-être ça le problème. Nino, t'as oublié de ce que j'ai dit tantôt? Elle va jeter un groupe. Elle dit « Nino, m'a bloqué, m'a bloqué. » Elle était même pas dans ma blacklist. Elle me voyait plus. J'ai même montré assez de vue tantôt. J'ai dit « Grèce, elle n'est pas bloqué. » Elle m'envoie. Je n'ai pas aimé ça, je n'ai pas aimé ça. Je dis « Non, non, toi, c'est toi qui m'as bloqué. » « Oh, j'aime vous maintenant. » C'est juste ma vie d'appoint puis Jonathan McCarré qui est commentaire. Il y a quelque chose que je dois dire que j'ai oublié. Sur le groupe, juste une minute, JP, j'ai oublié de le dire. Sur le groupe, on vous a laissé le droit d'afficher anonyme. Mais, moi, je vois qui parle. Faites attention. Oui, vous pouvez faire des messages anonymes, mais moi, je vois qui a fait le message. Anonyme? Oui, parce que c'est notre ami le sac anonyme. Oui, avec le nez. Ah oui, quand j'étais curie de baiser avec Nino, je prends le sac anonyme. C'est beau. Les ongles, c'est... Non, 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 pas mal. Tu sais pourquoi Marie-La Pointe c'est parce que tu l'as bloqué. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exemple, dans le temps que Karine était là et qu'elle disait « Ah, je dirais bien quelque chose, mais je ne peux pas. » Oui, mais vous savez que moi, j'ai une grande gueule. Si je vois un message, je le dis. Je ne pense pas dans un live que tu peux écrire un message anonyme, par exemple. Je ne sais pas. Pas sûr. Bon, techniquement, ça devrait être bon. Pour JP, je ne peux pas. Il faut que tu te démarrer. C'est pas grave. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu n'as pas la gueule de la bouche, toi. Je ne mange pas. Ce n'est pas mon art, Mignot. Non, c'est parce que j'ai pris une bonne gueule de café. Pour les nouveaux qui sont Mylène, pour Popole, toi, tu le savais parce qu'on te l'avait expliqué. Pour Popole et Jonathan, le groupe a été créé pour s'amuser. Ici, si tu n'aimes pas entendre des jokes de mon oncle, tu n'es pas à bonne place. Si tu penses qu'on a des gants blancs et qu'on parle avec un balai dans les fesses et un coup de poule, tu n'es pas à bonne place. Ici, on est là pour s'amuser. Et je ne veux pas de haine. Il n'y a pas de « Ah, regardez mon truc, qu'est-ce qu'il a dit de moi? » Et toutes ces choses-là vont être passées. Et à force de répéter, répéter, bien, moi, je ne répète pas souvent. Fait que c'est juste s'il y a quelque chose que vous voulez dire, comme exemple, le live de Karine, ce live-là, dans le fond, avait été fait sous une demande spéciale puis on préapprouve certains lives, mais on doit en parler comme ça entre nous, avec vous. Puis là, on pèse le pour et le contre de savoir si c'est un sujet qui n'arrête pas, vous non plus. Mylène, elle peut le confirmer. Elle va faire des cœurs, là, sur le chat. Elle ne peut pas écrire, par exemple, en cause qu'elle est bloquée. Ah, c'est bien, Mylène. C'est ça, quand on a une grande gueule, on se fait faire ma gueule après. Voyons, une restriction. Bon, il reste deux jours, je pense que j'ai vu quand elle m'a envoyé la photo. Je peux le confirmer, Mylène, qui parle comme une femme qui n'arrête pas de se faire aller. C'est mon live. C'est parce que tu es malade parce que tu ne parles pas. Ça fait quoi si on fait supprimer sur la tétanino? Moi, quand je suis malade, quand je suis malade, je suis malade à la terre. Ah, c'est ça, c'est pratique. Je suis dix fois plus cochon. Oui, ça, c'est vrai. Sais-tu pourquoi, Raymond? Parce que moi, je vais faire de dire quand j'ai une amnurisi, je suis fatigué que je m'a mourir de la vie. Donc, c'est réaliste. Donc, amuse-toi après mon corps et si je meurs, je vais mettre au paradis, doublement au paradis. Mylène, réponds-moi comme ça, je vais pouvoir lire tes commentaires au monde. Elle répond, Facebook me donte comme il faut. On risque de donter une femme dans la barnaque. Quel connerie que tu viens de te dire, Milingue, toi. Depuis que le monde existe, on essaye de donter la femme, on n'a jamais arrivé, ça fait que c'est pas de mêle à venir. C'est votre signe de croire Sarah Alva, elle va, et elle dit, je bénis tous vos lives, espérez tous, sangues tous, c'est à tous. Donc, finir, c'est fini, avant qu'elle me coupe la parole, c'est plutôt la femme qui a donter l'homme, c'est à son image, laisse-moi te tirer pour le bout du nez. Je t'ai pas donter. Ta mère m'a toujours appris que dans la vie, pour bien que ton homme t'écoute, il faut le prendre par le bon bout. Je l'ai compris, moi. C'est pas par le bon bout, ma femme. Non, 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 ma belle-mère m'a toujours dit, écoute bien. Ça, c'est le récipient, le bon bout. Pour garder ton mari pour la vie, tu dois bien le nourrir à la table et au lit. Jusqu'à la date, il faut croire, je l'ai bien nourri en tabarnak parce qu'il n'est jamais parti. C'est peut-être parce que je suis con. Ah, ça, je peux le confirmer en restant. Nino, il parle de quoi de chronitude chronique. Tu sais, des fois, dans ma tête, j'ai un René Deschins, un Marco Desmarais, un Burke dans ma tête. Des fois, quand ça devient vraiment dangereux, c'est quand j'ai un vagin gros dans la tête. C'est la quinquennat de nuit, c'est solide. Il est passé de l'hérité. Voilà, je suis loisie qu'il le sait aux péticules que tu as quatre couilles. Oui, oui, oui. Je ne te prends pas pour le plus. C'est quelqu'un qui... C'est vrai, t'as un enfant sur le côté de toi. Non, non, ma fille, il a ses écouteurs à jouer. Ah, OK. Vous avez compris la joke? Il faudrait toujours que tu me mentionnes ma belle Raymond quand ta fille a 10 ans ou pas. Oui, mais là, à ses écouteurs, j'aurais changé de pièce. Puis elle a 17 ans, je pense, c'est ça? Oui. Les oreilles d'hier de ta fille ont déjà été déviergées avant ses 18 ans à t'entendre compter des jokes, hein? On va pas l'entendre avec des amis, des histoires des verts et des promis. Je pense que si Raymond ça lui dérangerait, tu pourrais-tu surveiller ton langage pour toi? J'ai des enfants, mais moi, je riserais contre. Toi, elle me le dis, je sais-tu, moi, je vois pas dans ta maison? Moi, je pense pas, moi, Mélune a 6 ans. Fait que j'écoute le live de Dan qui commence pis là, il attendait d'être répété, mais tu sais, quand il met son chat de « Ah, tu sais, pis on lisse de tabarnak de Chris, de Vivien, de... » Je suis là, je fais le son un peu, mais il y a Mélune qui me regarde comme ça. Je dis « Hey, écoute pas toi. » C'est-tu les petits papons que je vois quand on fait jouer des marionnettes, là, des fois? Non, mais lui, c'est mon grand puissant. Le petit cochon pis le fermier. Bon, vas-y, c'est le petit cochon pis le fermier. Mais je voulais dire non, c'est pas eux autres, c'est mon petit-fils, pas mes petites-filles. Les deux petites-filles, c'était là, c'était à deux filles, c'était pas votre petit-fils quand je faisais ça? Oui, non, je t'ai dit, ceux que je parlais de 6 ans, c'est mes petits-fils. Je les ai gardés les deux plus vieux. Moi, je commence une grippe, c'est la la bouchée, la gorge. Bienvenue dans notre monde, c'est ça qu'on veut. C'est le printemps. C'est le printemps. C'est le printemps. C'est le printemps. Bon, aujourd'hui, je vais aller manger, je pense. J'ai une petite fingale, c'est mon heure. Il n'y a pas de soucis. Il y a une femme ou je l'aime. J'ai vu. Tu vois qu'on dit quand on se passe. Ah, j'ai vu, tu manges. J'ai pas d'or. Tu vois qu'on l'avait dit, Nino. Je vais t'a trompé. C'était autre autre remarque qu'on avait dit ça. On t'a crampé au moins cinq minutes. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Je vais t'a trompé pour mes rêves, là, ça. Je l'ai payé dans le temps. On parlait, je ne sais pas plus de quelque chose. On parlait d'automobile. C'est ça. On parlait d'une voiture. Là, il s'est allé dans sa cuisine pour se faire un café ou aller se faire une chose ou je ne sais pas trop quoi. Mais ça sort de l'eau. Ouais, il est plus clair. Je parle de la crise un truc, un voisin qui me cogne sa tête avant que je défonce la trois petits points. Ouais. Prends ton balai et fais un aussi fort que lui. Quand un voisin n'est pas exprès, disons, t'as le droit d'appeler des autorités parce que c'est comme... Moi, ça m'avait déjà arrivé. J'avais un locataire, là. Il faisait exprès. Je travaillais dans mon local de peinture et là, il piochait. Puis ça, ils n'ont pas le droit. Fait que là, quand j'ai appelé, il y a eu la police arrivée. Là, il a arrêté. Fait que s'il le refait encore, il disait abattir. Fait que là, moi, j'avais des caméras en bas. Je ne devrais pas t'écouter qui l'entendent piocher. Mais j'ai dit, pourquoi la deuxième fois, vous êtes là, là? Les autres, il faut que ça soit au moins deux fois. Fait que c'est soit tu vas voir la personne qui lui demande pour cogner la porte amicalement. Puis ça continue, là, regarde. C'est un monsieur qui était 14 à la brasse aussi. Qu'est un beau maître, là? Ouais. Nous autres, quand on restait les voisins en haut de notre tête, ils savaient que mon père travaillait la nuit. Puis dans le jour, ça piochait. Ça marchait comme des boches, il a fait, comme tu lui as dit, il a poigné de balètes et il a pioché au plafond aussi. Il est devenu une bonne... Un bon, trois quart d'heure de même, il a pioché. C'est un état barnaque. Je ne savais pas de respecter les voisins. C'est un bon point. La bonne femme en haut, là, elle a compris le message. C'est quatre mois de la nuit debout, après. Ouais. C'est sûr que... Te le souviens-tu? Je ne me souviens plus si t'es où. C'était pas un voisin en haut. T'avais collé le speaker puis t'as dit, montre le son. Il n'arrêtait pas de nous écoeurer puis toi, tu travaillais une nuit ou je sais de quoi puis il n'arrêtait pas de faire du bouquin puis là, tu lui avais dit... J'ai demandé de ne pas brouiller mon nom. Il avait collé... Écoute, les enceintes, c'était des speakers de club. Il a collé ça au plafond puis il a dit, montre le son. Hé, tabarnak. J'ai fait la même affaire, c'est lui. La même affaire, c'était des étudiants à côté qui sont quand même bruyants le soir, mais quand tu travailles, c'est pas pire. Là, ça donnait que j'étais à la fin de semaine de vendredi puis là, ben moi, je l'avais reposé, tu sais, j'étais pratiqué. Fait qu'enfin, je vais sortir aussi. Dans ce temps-là, je l'ai ouvert donc j'ai pris un esticou en tabarnak, j'ai remercié de la bière à la maison. Là, je suis parti le porté au bout. Là, il était rendu minuit et demi à une heure. Le concierge aussi, c'est arrivé. Donc, j'ai été connu à côté. Ça a pris du temps avec l'entendre. Puis après ça, la tourne, elle a fini. Mais là, j'ai connu. Là, ils ont ouvert, je l'aurais demandé. Ils ont monté le volume plus. Là, j'avais un ampli, une grosse Fender. Ouais, là, j'étais chaud. Je remonce la Fender, je la mets dans la cuisine, je la mets dans le monde. Juste la plugée, j'ai mis ça dans le fond, amener du train. Là, j'ai joué du gros Chris de Black Sabbath, en tout cas, ça a réveillé tout le monde dans le bloc. Le concierge, j'ai réveillé le lendemain, assis comme de quoi, il dit que c'est réveillé tout le monde dans le bloc. Puis moi, j'essayais de casser mon bague dans un sens aussi parce que c'était trop bruyant. Je l'ai eu mon bague, il a cassé le bret là. J'ai réveillé tout le monde dans le bloc avec le gros wax. Moi, j'avais des systèmes de son, mais pour pas du club, tu sais, c'est vrai, c'est vrai. Un vrai 50 boîtes RMS, comme ce qu'on achète au magasin. Ça a créé un peu en temps, par exemple. Ça a fait ça juste à 2 ou 3, dans la maison, ça a rentré vite fait. Ça a chacé des 40, tout. Merci. Il a voulu me faire chier, puis je les assieds plus. Si on laisse ça au bout, ça va partir. Il y a Marie Lapointe qui dit où tu mets Joe qui appelle le 9-1-1 au bout. Ouais. Je te le ferais dire, merci, moi, Marie. Marcher du talon, j'ai la misère avec ça. Mon groupe, c'est piste. Elle fait 100 livres tout mouillé, elle nous affilage des talons, j'ai l'enregistré, j'ai l'enregistré, ça m'arnaque. 120 litres avec la grossesse. C'est quoi ça que tu fais pas face pour mon fils? Tu m'as vu. C'est un peu important. Il y a des enfants qui me piochent en tête, je vous dirais, si on connaît les fois, c'est un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé, mais un adulte, ça va te rentrer dans le crâne. L'autre fois, j'ai rigolé, on l'appelait 14 jours, et il mettait sa musique bien forte. Je dis, hey, je le respect, tu connais que ça? C'est ça, c'est un moment donné, quand tu te vis dans un environnement comme ça, il n'y a pas tout seul dans le bloc, il y a les voisins. C'est le gars qui travaille puis qui rend son lavage très tendre, mais qui, on sait quand le lavage est débalancé, quand ça fait « Allô, tu l'arranges chaque colise de laveuse. » Une fois, on avait été cogné en haut. Excuse, c'est parce que ça coule en bas. Ah, t'es-tu sérieux? Attends, la personne s'en va voir. Ben non, ça ne coule pas, c'est correct, tu l'arrêtais, arranges l'instant. Celui? Oui. Je crois que ce qu'on a la soirée, c'est quoi ça? Là, on est dans notre groupe privé. C'est un groupe, il n'y a pas personne qu'il peut repartager. Oui, c'est parce qu'il y en a qui sont capables de le voir, qui ne sont pas abonnés. Ben, c'est parce qu'il faut que le monde me passe des demandes. Si on ne fait pas des demandes pour rentrer membres, ils ne peuvent pas. Ben, regarde, Jonathan, c'est ce qu'il me disait, il n'était pas capable, il voyait à lui. Pourtant, il n'était pas mort. Parce que oui, je l'avais invité. Ah, OK. Quand on vous invite à être amis, vous ne pouvez pas le voir, mais vous ne pouvez pas commenter. Parce que c'est bien fatigant quand tu surveilles partout ou qu'est-ce que tu dis. Puis si tu fais un pouce ou un commentaire, c'est un truc que je parle et là, c'est juste mon petit point de vue parce que je reste fait ce qu'on a dit. Ça n'a rien que c'est clair. C'est ça. Mais dans mon groupe, pour l'instant, on n'a pas de... C'est ça qu'elle dit un vagin gros. Bien, merci. Je vous enregistre aussi la prochaine étape de la police. C'est qui ce vagin gros? C'est une personne qui m'a apprécié beaucoup, pas bon. On l'a surnommé vagin gros. C'est lui. C'est sa faute. Attends, on va entendre qu'elle réponde. C'est ça pour les bruits de la route chez elle. Moi, quand j'étais en dépression, mon voisin, il faisait... Je vais te mettre tout le même truc, tout le temps, tout le temps. Puis il y a ma famille, ses speakers dans la fenêtre pour jouer dehors. Je suis allé voir la police. J'ai dit là, j'ai dit, si tu ne vas pas à côté de chez nous, j'ai dit arrêtez le gars. Je lui ai dit, je ne sais pas ce que je fais. Je lui ai dit, je devrais l'averser. J'ai dit, écoute, moi, je suis en dépression. Je suis le poids. Et si je traverse, je ne garantis pas sa sécurité. J'ai dit, c'est mieux d'y aller. Ils ont dit, je vais y aller. En général, c'est ça. Ils viennent la première fois, après ça, ils reviennent deux fois, la matinée, ils ne reviennent plus. C'est pas criminel. T'es bien occupé d'aller le voir avant que ça devienne criminel. J'ai tellement misère avec le porteur d'en haut. J'allais-tu te dire, Jonathan, ici, qu'on n'aime pas qu'on copie les lives et qu'on les repartage? Je ne sais pas si je lui ai dit, vu qu'il est nouveau. C'est pas son genre, Jonathan, mais c'est bon. Oui, vu qu'il est bloquant. En gros, ici, Jonathan McCrory, on ne partage pas les lives, on ne prend pas de screen. Ce qui se passe ici, reste ici. OK, excuse-moi, je ne savais pas ce que l'a dit. Allez, je vais la faire du jour. Lino, la machine, la machine, il y avait une maison. Non, on lit les commentaires. Je vous ai casse. On lit les commentaires. Puis comme Lino l'enlisait un, je n'osais pas lire à voix haute. Vous continuez, on va faire une petite chance. Vas-y, il y a quelqu'un qui met son son, il bosse. Il y en a un, qui a son cellulaire, il rentre du bord. Ou ben non, décollez votre cellulaire de votre autre appareil, de votre PC ou quoi. Ça fait un filet. Raymond, JP. Je l'ai caché. Si vous prenez votre cellulaire, vous vous mettez à côté de votre PC, ça fait dans le son. Moi, j'ai une gamme, celle de cette en con, fait que c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. C'est bien, Jonathan, que tu respectes les conditions. Merci. C'est pas de la dictature, c'est juste qu'on veut une place pour avoir la paix. Salut. On l'envergne. Non, mais tu as la vie de voir. Ça, c'est ma péruche. Qu'est-ce que tu fais? Il porte-t-il. T'as pas un fil, tu traînes la main et tu touches aussi mal? Non. On ne prend pas. Ça le fait. C'est toi. Tu aussi, tu peux les faire. Mets-toi plus loin de ton ordinateur. Tu fais le live sur le tabulaire. On ne peut pas monter dans le live ou sinon. Je ne sais pas, je ne connais pas sûrement. C'est pour ça qu'on est sur vos tabulaire. C'est pas compliqué. T'as ta perruche? Oui. Pas de problème. Il a dit, fais un petit poulet avec ta perruche. Il faudrait aller en chercher des petites caisses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marché. Il y a tellement d'un plus vieux comme il met de la joie. J'ai jamais vu un oiseau aimer la musique dans le fond. Moi, j'en avais un une petite perruche quand j'étais jeune. Puis à Noël, elle est morte parce que j'ai voulu décorer sa cage puis elle a mangé des guirlandes. Je ne savais pas que c'était jeune. J'avais juste le temps et je me lève comme après ma tête puis là, je dis comment ça s'appelait le vieux stick? Ça ressemblait à bingo. Mais d'un coup, je pense qu'on l'avait appelé. On dirait qu'on l'avait appelé une division. Hein? Une division, un aqua-reliore, ça fait d'autres. C'est ça? Mets ma murtre, Nino, quand tu parle pas. Puis quand tu parles, tu enlèves ton murtre. Non, ça ne le fait plus, tu vois. Oui, je ne le fais pas encore. C'est plus moi. Oui. Non, c'est pas bien. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Appelé, je vais le voir. Un, deux, un, deux. Pardon? Pardon? Wattu, wattu, wattu. Un, deux, un, deux, un, deux. Wattu, wattu. Vraiment? Allô? C'est toi, c'est toi? Pardon? Allô? Un, deux, un, deux. C'est moi, puis des fois non, des fois oui. Oui, oui, oui. Allez, là. Je te t'en compte? Bon, allez, là. Je t'en compte. Je t'en compte. Je sais pas. Est-ce que quand tu te l'oues? Ta patrie, en tout cas, ton téléphone, est-tu beau, Jean-Paul? Je ne l'entends plus. Non, non, j'ai dit, est-ce que ton téléphone, la batterie, est basse, par exemple? Euh, non. Toi, Nino, elle est à combien pour ça? Moi, j'ai pas de son sur mon ordi, fait que c'est pas ça. À 20%. 20%, c'est beau. T'as juste à nous écouter. Charge ton téléphone en attendant, ça me tiendra. C'est ça, je me ferme dans ma gueule. Bye, il voulait pas m'avoir à l'île. Bye. Il est sage, des femelles, là. Tu vas nous voir, on va rester sage. Oui, 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 mais je pense à mon chum, JP, moi, je veux pas que tu te fasses agresser par les femelles, là. Ben oui. Ah, tu veux? OK, laissez-vous aller, les filles. Regarde que je suis dans la maison. Toi, Mylène, là, continue à déplatérer sur les réseaux, là. Comme ça, on est tranquille parce que t'es censuré. Bye tout le monde. Ah, non, oui. On va y rendre à venir au camp, hein? Ben oui, dès que je vais faire un jour, je sais pas si ça ferait ça avec un téléphone qui n'est pas en batterie. Euh, je crois. Non, ça le fait en camp. Ouais. Là, ça cible. Ouais, là, ça chante. Oui, c'est mon cible. C'est mon lave-vaisselle. Mon lave-vaisselle chante. Mets-donc à mieux de voir, d'abord, je monte. Ah, c'est toi. Ouais. Je vais mettre mon téléphone. Je vais lâcher ma tablette, je vais mettre mon téléphone. Ok, Nido, tu peux revenir. C'est ça pas vrai. Fais-le, mais mange de la marte. Ouais, Nido, on va ouvrir la crise de porte, là. Ouais, ben, je voulais dire salut à Brigitte qui est une amie à moi puis Mario qui est un ami à moi aussi qui nous regarde. je sais pas s'ils sont encore lourds. Mario, faut que tu donnes un bisou à Joy, Pistache puis à Happy. Puis toutes les câlins étaient minous, mais pas trop longtemps parce que je suis allergique aux choses. On a un peu de bruit, là. Non, c'était... Voyons. Raymond. C'est pas toi, Nino. Non, c'est pas toi, Nino. Reviens. Oh, j'ai une demande. Raymond. Ajoutez. Elle a changé. Je pense qu'elle a pris son téléphone. Ça fait que vous avez entendu bien de ma fille couler. Ah, je l'avoue, là. Là, je la vois. On ne voyait pas tantôt. Tu lags de vie. Ça se peut. Ça se peut. Je lag? Lag is lag. Nan, nan, nan. Life is lag. Lag is lag. C'est pas ce qu'on dit, avec le fait. Life is lag. Ouais, mais il dit nan, 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 nan. Je le dirais pas, je crois, anglophone. Je vais parler en frigo. Je vais faire les paroles devant moi. Je pourrais te le dire dans mon cartable de musique. OK. J'en ai plein. J'ai retrouvé toutes mes feuilles de musique que je cherchais, là. Hé, t'as pas moi qu'il y en a. Moi aussi, mais je chante pas le même style que toi. À part les Beatles. J'ai repris, j'ai commencé à jouer du clavier aussi, mes compositions, tout ça. J'ai sorti mon violon. Ça faisait longtemps. T'as pas joué du violon. Ça a fait du bien. Je vais faire une petite toune, monter quoi, puis écrire des belles chansons avec ça. Ça va être assez profond. Qu'est-ce que tu fais avec le violon? Ben, ça dépend. Il y avait comme une chanson, c'était « I'm so lonely that I could cry. » Une chanson, là. Une très belle chanson, là. C'est un style country. Ben, moi, je joue beaucoup, beaucoup de chansons d'Alris aussi dans le temps. Les Beatles, il y avait Kat Steven, Charles Phillips, il y a Women que je chantais, mais c'est un appartement, mais des fois, il faut que tu montres ton voix pour aller chercher la note. Puis des fois, quand c'est pas dans ta clé à toi, à chanter, ça change la voix complètement. Je veux pas. Fait que j'essaie de chanter puis transposer des accords. Des fois, c'est beaucoup d'ouvrages aussi, avec les computers et tout. Puis moi, j'ai comme un capot qu'on met après la guitare. Puis là, il faut que je compte, comme la musique à bouche, je joue en telle note, mais il faut que je compte la musique à bouche 4 octaves plus haute. Disons que je joue la guitare en lait, ben, ma musique à bouche, il faut que ça soit en mis. Ça dépend des dunes aussi, comme du blues avec la musique à bouche, mais je mets mon rack puis je suis capable de jouer la guitare puis de m'accompagner avec la musique à bouche en même temps. Mais, vu que ça fait plusieurs années que je vais pas pratiquer, mais là, c'est sûr que ça prend beaucoup de souffle. Puis je gagne plus ma vie avec ça comme avant. J'ai beaucoup de pratique à tous les jours, c'est ça. Je gagne ma vie de même. Il y avait la danse aussi. La danse, je voulais que j'apprends des thérographies puis je voulais danser avec les filles. Je sais, j'en avais échappé une à un moment donné, elle était vraiment un surpoids. Quand j'ai voulu la virer, la faire tomber, je l'ai échappé en bas du stage, je sais que c'est pas mal. Une fille un petit peu plus petite, mais la fille a dansé très, très, très bien, mais je l'ai échappé. Oh mon Dieu, ça n'a pas. C'est une pratique, par exemple. Moi, je suis comme Alva, je joue de la cuillère, mais quand je fais des fausses notes, je sais pas pourquoi, je lève toujours dans le front à l'ino. Ah, je suis né. Prends du souffle à voir les mains pleines. Ça dépend qu'est-ce que tu veux dire, Alva. Ça a plusieurs sens, ta phrase. Ça prend du souffle à voir les mains pleines. Moi, j'ai joué de la flotte alto, j'ai pris de la suprano puis de l'alto, mais je pouvais pas me pratiquer, ma main disait tout le temps « Arrête, je vais te faire de la flotte. » Dans mon sens préféré, ça dépend, ça rentre sans sens, c'est comme un ressort, toujours content de la rentrer dedans, toujours fâché de la retirer, « Fais pas la farouche, je mets la dans ta bouche, je fais pas la pole, attends pas qu'elle soit molle. » Il y en a d'autres aussi, je m'en souviens pas, les autres. Là, je vois qu'on est sept, comme c'est là, moi, je vois sept personnes comme c'est là qui regardent. Oui, dans le groupe, c'est cinq, mais le monde va, revient. Ils nous écoutent, mais ils vont sur d'autres pages, je crois, en attendant. Ça fait que ils nous écoutent vocalement, puis ça fait que le chiffre baisse, mais ils sont quand même là. Puis il faut pas que je publie que c'est une réouverture. Aujourd'hui, j'ai réouvert le groupe. Mais si je vois que ça bug, ne paniquez pas, je vais peut-être juste déliter le groupe au complet, refaire le même nom, mais un autre, puis public. C'est parce que public, ça me tente pas vraiment, parce que là, le monde ne demande pas pour rentrer. Oui, c'est mieux à priver, parce qu'on a vécu, puis tout ça, le matin, c'est rendu peut-être mort, encore que là, c'est fantastique. C'est comme c'était avant, puis c'est ça qui est vraiment, vraiment désagréable. C'est ça, c'est ça. Ça a l'air tellement changé, là. Oui, quand même que le monde me dirait genre, ah, mais telle ou telle personne l'ont arrêté, il paraît qu'ils font plus rien. Bien, moi, je suis comme un chou échaudé, je fais même l'eau froide. Puis comme mon anxiété est au tapis en cause d'eux autres, bien, c'est pas moi qui va... En tout cas, là, vous êtes chanceux, j'ai réouvert le groupe. Je parle pour ceux qui étaient des amoureux de notre groupe, habitués, je l'avais fermé complètement. Puis là, j'ai dit, ça marche pas. Parce que moi, dans ma tête, même si j'avais mis en pause, vous pouviez voir où... Puis là, je me suis dit, attendez, attendez, la meilleure façon, là, j'ai flushé tout le monde, mais tout le monde. Puis là, j'ai dit, de cette façon-là, il y a juste moi et Minot qui voue le groupe, puis il n'y a pas personne d'autre. Ça fait que personne ne va pouvoir le bâcher dans mon dos parce qu'il n'y a pas personne dans le groupe. Puis là, j'ai laissé passer une couple de jours. Là, on a eu ce qu'on a eu. Puis là, j'ai dit, je dis, on va inviter ma star, tout le monde. Tout le monde va venir. Puis celui qui fait de la merde, il est qui, 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 qui. Puis là, à la fin, on va avoir juste notre bon monde. Tu comprends? Oui. C'est parce qu'à un moment donné, tu vas faire valer ton vidéo. Pourquoi pas arriver puis le faire privé directement? Moi, c'est mon opinion. Parce que je garde ça ne m'en vient. Moi, c'est mon opinion. Moi, j'embarquerais pas ça, c'est sûr, c'est certain. J'ai d'autres choses. Mon train de s'en vient. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai comme délaissé. Je vais voir. Puis là, je suis à la recherche activement d'un emploi parce que je vais toujours travailler. Puis là, je ne suis pas un gars mais tu vois sans doute que l'eau est encore sale. C'est toujours la même chose. C'est tout le temps. Bien, il y a certaines personnes qui, c'est tout le temps la même affaire. Mais, tu sais, moi, je n'ai pas sa tête à personne. Alva a dit, oh, c'est cinq fesses, on est juste trois personnes. On est intime anti-père. Tout le monde tenez! C'est pour ça que notre groupe n'existe pas, Paul. C'est parce qu'on, comme on est là, on a du fun comme on est là. Puis, il faut, il faut. C'est ça. On n'a pas assez. Dans mon groupe privé, techniquement, si tu n'as pas des trous de cul cachés, tu ne te fais pas striker. Oui, puis, ce moment-là, on est capable d'au moins placer un mot parce que quand tu n'es pas capable de placer un mot, c'est insultant quelque part. Tu es planté là comme une pancarte ce moment-là. Puis, tu t'es insulté, mais tu répliques, mais là, c'est du drama et que le monde aime ça. Puis, là, il y a un autre côté de la personne maintenant. Non, je ne suis pas un gars colérique. Moi, je ne suis pas calmé, c'est patient. Mais, à un moment donné, même mon pied à terre. Une colonne, c'est assez. Toujours de manière douce en premier. C'est ça. Mais là, comme là, présentement, il faut juste qu'on se réhabitue à parler à plusieurs parce qu'on avait arrêté de parler à plusieurs. Là, à cette heure, il faut qu'on parle puis qu'on laisse parler le monde puis on reparle sauf dans les lives où je vais dire, j'ai un sujet, c'est moi, exemple, mes filles qui sont ici, mes amis filles, aiment beaucoup que je fasse des lives avec des chansons. Si vous n'aimez pas, vous n'écoutez pas, vous ne venez pas, mais moi, ils me font des demandes puis je leur chante qu'est-ce qu'ils me demandent puis on a du fun. Elle va à pousser la note, elle écrit puis moi, je la chante. On a bien du fun. C'est des petites filles que j'ai vues aujourd'hui d'autant, je les adore. Je vais leur faire la pause. Elle a aimé ça quand je faisais le petit cochon puis le fermier. Elle a été gênée aujourd'hui. C'est adorable. C'est tout. C'est tellement adorable. Il faut ça bizarre, parce que tu veux tantôt qu'elle était gênée avec toi. Mais si tu la mets sur le balcon, elle dit allo aux inconnus. Elle parle aux inconnus. Mais on essaie qu'elle fasse tout ça. Mais au téléphone, elle ne parle pas. Elle fait juste rire. Ouais, j'ai aimé. C'est pas pareil parce que peut-être que là, c'est pas pareil de se faire regarder d'un enfant qu'elle n'est pas capable de voir peut-être. C'est tellement beau un enfant. C'est ça, je suis en décrive. Ouais, parce qu'à une fois, ce qu'il y a fait souvent, c'est ça. Tu sais, j'ai fait le souffle. Il y a deux pouces. C'est pas vrai. Ouais, il y a pas un problème. Est-ce que tu peux me mettre là que je ne vois pas? Ben, vous l'avez vu, mais c'est pas grave, on est dans le groupe privé. C'est une bonne belle fille. Non, on l'a pas vu. Oui, il était là. Non, moi, je ne m'en pas vu. Vous réécouterez le live. J'ai pas honte de dire que c'est ma belle fille. C'est une belle fille. Je vais peut-être revenir tantôt parce que j'ai un combat de box que je veux voir, Mike Tyson. Là, il veut se repagner. Excusez-moi de changer complètement de sujet. Mais c'est rien pour vous dire, je vais vous laisser avec ça parce que là, ça va être mon heure de mon jay. Moi, je suis bien amateur de tout ce qu'il y a de boxing et de boxe surtout. Puis Mike Tyson, il y a un gars qui s'appelle Jake Paul ou quelque chose. Il veut se repagner contre Mike Tyson. Tyson, c'est daté quand tu t'es aiguisé? Pardon? Tyson, c'est daté quand tu es aiguisé? Ouais, encore, il avait morgé un oreille de boxeur. Il a tellement changé cet homme-là. Il a changé complètement. Il n'est plus que l'homme qui était agressif et violent. Il était dans la drogue et ces choses-là. C'est sûr qu'il fait encore du poids. Il était dans la cocaïne et j'écoutais un peu sa vie, son histoire. En tout cas, c'était vraiment touchant et il est rendu vraiment bien aujourd'hui. C'est un dangereux. C'est vraiment un cogneur. Mohamed Orly, quand il avait 14 ans, Mike Tyson, Mohamed Orly, vers la fin de sa carrière, il avait été manqué. Puis là, Mike Tyson, il se plait contre ce gars-là et Mohamed Orly commençait à avoir sa maladie et il était dit dans l'oreille à Mike Tyson et il dit l'amateur de boxe. J'ai vu qu'il en fait de la boxe. Lui, il fait de la boxe amateur. C'est bien ça. Il y a des combats. Je ne sais pas si c'est dans ton point. C'est dans ton point. Le gars-là était à Grimby la dernière fois. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je demanderais à mon fils c'est dans quoi ce combat. Il est d'un poids lourd parce que ce n'est pas un jeune garçon. Un petit garçon, il va faire 6 pieds 5. Il va faire 6 pieds 5. Il va faire 6 pieds 5. Non, 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 non. Il n'a pas dit qu'il faut que ça. Il ne faut rien voir avec le gros sort. La vitesse et le détricement ça va ouvrir. Là, vous devez écouter quelque chose. Quand je dis que c'est mes garçons, c'est mes garçons. Quand je dis que c'est mes fistons, ce n'est pas mes garçons. Lui, c'est un jeune homme qui a grandi avec mon fils et son surnom c'est mon fils emprunté. Parce qu'il passe tous les jours de la maison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si tu lui demandes, même si cette fille m'appelle mamie parce qu'ils savent que je suis mamie. Moi, pour quitter, est-ce qu'il faut que je paye sur le X ou ben non? Oui, ou sinon, je peux t'enlever. Je vais l'essayer, le X voir, puis je vais peut-être qu'on venait plus tard. Je vais manger avant pour ne pas vous saper ça. En mangeant, des fois, des fois, on ne s'en rend pas compte qu'on saper. Sinon, je pense que tu peux mettre mieux aussi avec ton micro. OK, je viens de le voir en voie de Sting 1-2. Non, là, on t'entend, on ne t'entend plus. On t'entend. Je viens de le voir en voie complètement. En tout cas, merci pour l'invitation. Salutations à ceux qui sont là pour que je ne jouais pas, sûrement parce que soit j'ai bloqué le bonheur, puis c'est pas grave. On s'en reprend. OK, bonne soirée. Bye-bye. Ça a marché. Mon premier film de boxe, Les anges du ring, des équipes de deux filles, Michel Pfeiffer. Moi, mon premier match, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas bien, tu sais, ça. Mes chants de filles. Mais par contre, je ne sais pas si il est là. Mario, êtes-vous là? Êtes-vous? Es-tu là? Ils vont me dire, arrête, vous voyez. Est-ce que tu es capable d'écrire dans le chat pour me dire si tu es là ou pas? Mario, yo, Robert. Je ne me trompe pas, lui, c'est un joueur de football. C'est un de mes clients, mais c'est un joueur de football, il me semble, j'ai vu ça. Ou il a joué au football à l'école, un enfant de même qui me disait, lutter dans la boue, c'est cool. Ah oui, avec une ficelle dans les fesses puis tu tires dessus pour que la fille fasse les plus gros souris. Tu peux venir, Jonathan, aussi. Ah non, c'est vrai, tu es à l'ordi, tu ne peux pas faire la demande, je pense. Si vous avez des questions ou vous voulez savoir de quoi que j'ai oublié parce que vous n'étiez pas là ou quelque chose comme ça, ben allez-y, ne gênez-vous pas. On est là pour répondre à vos questions. Si vous payez le cognac, si vous payez... Ah, on est comme on voit. Il ne faut pas que je fasse des conneries. Il faut que je fasse tranquille. Il ne faut pas que je reste là, Jack. Attends ça. Oui. Il faut que je me tienne parce que sinon ça tourne. Bye bye. Attends, je m'avance juste assez pour accoter mon genou. Ça m'empêche de tourner. Mais avec cette lumière-là, vous me voyez bien. Oui, oui, pas de problème. Mais ça se peut que je tourne l'ordi parce que l'été, il s'en vient et je vais jamais la fenêtre. Je vais peut-être juste sortir mes plantes. Pas toutes, mais juste retourner le bureau et je vais me mettre en face. Parce qu'il y en a qui chialent qu'on ne voit plus mes dessins. Ils sont là. Ils sont là, mes dessins. Je ne peux pas coller tout ça dans la porte. Je ne sais pas que oui, je pourrais le faire. Vraiment tout replacer les dessins comme il faut, faire une mosaïque. Mais de toute façon, il faut que je les replace, le tape s'en vient vieux, il commence à lever un peu. Je vais choisir mes plus beaux, je vais enlever les autres. Souvent, quand j'ai mes dessins, j'ai laissé un temps. Après ça, je les mets dans mon portrait. Oui, oui. Mais c'est ça. Pour l'instant, j'ai un contrat à faire. Ma fille veut que je fasse un dessin. Elle dit, je ne veux pas savoir qu'est-ce que tu vas dessiner. Je vais laisser. Jo, jo, jo. Elle veut que je ne prenne pas de drôme. Clown. Oui. Puis tout ça, singe bébé. Oui. Je comptais ça à ma fille. Quand mon frère était jeune, on a deux années différentes. Les deux derniers, on a une deux années différentes. Puis il y a une belle significatrice sur le bord de l'œil de bain. C'est de ma faute à moi. Je pense que quand il était plus jeune, il était toujours des marches chez nous. Moi, tu m'en sens trop. La porte a lâché. J'ai laissé partir la porte. Mais elle avait un bon ressort. Mais lui, il a tombé en bas des marches. Oh my God. Ça, ça me fait penser à une histoire à ma main, mais je vais te compter la mienne avant. Je peigne ma soeur. Puis elle a comme... J'en ai une ici, je ne sais pas si tu le vois, une poche de cheveux. Puis là, je dis à ma main, là, je regarde ma mère. J'ai-tu eu ma suce? Elle dit oui, oui. Quand il me volait ma suce, selon les dires de ma mère, à deux ans, j'avais encore ma suce. Puis quand il volait ma suce, soit que je les mordais ou soit je tirais les cheveux, mais j'avais carrément la touffe de cheveux dans les mains. Mais j'ai toujours eu ma mécanique. J'ai eu ma mécanique. Oui, je suis à la 11e puis ils m'ont fait ses 12e. Puis quand ma mère, elle partait avec mon pire et tout ça, puis là, j'étais tout jeune, je faisais marcher mes frites et mes soeurs. Je broyais tout le temps. Puis je suis pas en main. Je venais bleu. Peugeot, il n'était pas capable de me consoler. Chaque fois que je partais, chaque fois que ma mère partait, je faisais ça. Peugeot, il dit ça. Voyez, on va-tu dormir un jour? Je faisais ça à ma grand-mère. Quand elle m'a accouché de moi, ma mère, moi, je suis la 8e de ma mère, puis là, quand je pleurais, ma grand-mère se levait puis elle arrivait. Attends une minute, que je le dise comme il faut, là. J'avais peur de elle. À chaque fois qu'elle venait pour me voir, c'était la crise totale. Pour finir, ma mère, elle dit, calice, moi-mère, mets-toi un sac sur la tête. Ça, c'est ma mère qui m'avait dit. Mais t'étais une petite crise. Moi, j'étais la seule qui se faisait mordre. Ah oui, j'étais une petite crise. Mais ma mère, elle, quand elle était jeune, elle avait une maladie du palais. On appelle ça la puissance du palais mou. Fait qu'elle ne parlait pas. Puis elle était protégée par une fille. Mme moi pas son nom, mais c'était une fille qui était bien corsobe. Puis ma mère, c'était la petite fille, souvent, qui servait de portière. Elle était dans un école juste des filles. Les garçons étaient à côté. À un moment donné, la petite fille, elle dit, moi, j'ai vu Denise donner un bec à un garçon. Fait que ma mère, elle a eu une copie. Ma mère, dans ta part, elle a pris la jambe. Fait que là, ma mère, elle s'en va ouvrir la porte, toute souriante. Puis c'était des grosses portes. Tu sais, les grosses portes de bois. Elle t'a tiré la porte. Puis quand la fille est passée, ma mère, elle a échappé la porte. La fille, elle s'est cassée la jambe. Elle est tombée dans les marchés. Fait que ça, elle nous l'a conté. Puis là, moi, je dis, puis moi, tu me mets en punition parce que je t'ai défendu parce qu'elle a parlé contre toi. Pas bien. Pas bien. Fait qu'en gros, c'est ça. Mais oui, quand j'étais fâché, moi, je mordais. Si on se batoyait à la maison, ben, elle se batoyait, se tiroyait, là. Puis que ma soeur me pognait les cheveux puis elle tirait, là. Ben, moi, j'y arrivais, là. Ah! Je m'a mordais. Là, moi, je m'en vais pas m'avoir battu avec mon frère. Ah, si, voilà. Et nous autres, vous autres, j'étais celle-là, la costaude défendrait ça. Je me suis pas fait mordre deux fois. C'est bien, ça. C'est bien. Ben, moi, il y a une fille dans une des batailles qui a fouillé me pogner les cheveux pour tirer. Je la regarde. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, elle est toute désespérée. Je la regarde. Je dis, c'est tout ça que tu veux faire? Moi, je lui ai rentré la main dans le tignasse puis je lui ai emmené la tête à l'arrière. Je dis, c'est de même qu'on couche une fille. Tu veux-tu le faire? Non, j'étais pas film. Ouais, voilà. J'étais pas film, mais j'étais pas film quand on m'écœurait. Je me suis pas filmé. Je me suis pas filmé avec une, puis là, je la regardais. Je dis, ah ouais, ouais, frappe, frappe, frappe. J'ai dit, ça me dérange pas, frappe, je vais défaut le pouet. Moi, c'est un coin. Mais je lui ai dit, t'es-tu confiant, toi? Lui, là, il va me voir, mais moi, ça me fait pas. Ça, ça me fait penser tout le temps à mon père. C'est ce qu'il dit à ma petite soeur, pas celle qui me suit, elle, je me suis... Je l'aime pas, là. L'autre. À un moment donné, mon père, il dit, il dit, Annie, il dit, c'est ta soeur, t'es-coeur. Non, il a pas dit ta soeur parce qu'elle avait pas dit que c'était sa soeur. Puis, il dit, quand quelqu'un a t'es-coeur, tu lui dis, il est ici, j'ai un secret de dire. Puis là, il dit, t'attends que la personne se penche de même pour donner son oreille. Puis là, là, paf, tu lui en frappes un bon dans l'œil. Il dit, crée-moi qu'elle va arrêter de t'écoeurer. Ma petite soeur apporte. Puis à un moment donné, on voit l'autre petite soeur des trucs à mes enfants, mais tu fais pas ça à tes frères et soeurs. Ah, écoute, j'en ai eu avec ces petits frères-là et ces petites soeurs-là. Un moment donné, on était à la maison. Moi, je faisais juste commencer l'élevage des Dobermans. Puis là, mon père, qui lui coupait les queues de ses veaux, m'a appris comment couper les queues de mes Dobermans, si tu veux. Puis, il y a mon petit frère. Je me souviens plus qu'à l'âge qu'il avait. Il était pas vieux. Il avait même pas, peut-être 5 ans. Viens à la maison. Puis, Nino, pourquoi tu coupes la queue des chiens? Nino, pourquoi tu fais ça? Nino, pourquoi tu fais ça? C'était Nino, Nino, Nino. Il était tout le temps après Nino. Un moment donné, je reçois un appel. Pourquoi t'as dit que tu coupais la queue de tes chiens? Je n'ai pas dit que je coupais la queue de mes chiens. Pourquoi? Je ne comprends pas. Il dit, ton frère, il a que le sécateur pour couper les cornes à la vache. Il a coupé la queue d'un chat adulte. Le chat, là. Mon père, il a dit, attends, je vais m'arranger avec le minou. Attends, attends. Bon, il est allé se zigouiller, pas le choix, je suis le capotel. Si je ne me trompe pas, il a fini d'enfoncer sa caca à la vache. Là, j'ai fait, comme ça, oui. Ce n'est pas mes enfants. C'est tiens, j'en ai pas d'enfants. Moi, c'est pour ça que j'ai des chiens. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'enfants. Quand j'ai eu des enfants et que je coupais la queue des chiens, je leur ai expliqué, il ne faut pas faire comme maman et papa. Mais pauvre chien, adulte, oui. Je ne sais pas, parce que nous autres, on restait comme genre à cinq, six maisons de chez mon père. Moi, je ne visitais pas plus. Je n'y allais pas. Mes petits frères, mes petits soeurs, eux autres, ils venaient tout le temps en quatre roues chez nous. Parce qu'eux autres, ils ne savaient pas ce que moi, j'ai vécu. Je suis toujours par respect pour les plus jeunes parce qu'eux autres n'ont pas vécu ce que moi, j'ai vécu. Donc, moi, je n'ai pas parlé. Je m'en donnais. Mais ils l'ont su quand j'étais plus vieille, quand eux autres ont vieilli. Pourquoi tu ne l'as jamais dit? Moi, je m'aurais aimé que ma mère me chante « Ton père, ce n'est pas de ton père! » Mais ton père ne le sait pas. Oh, maman, je suis bien contente. Écoutez ça, la semaine passée, ma fille, cette toune-là. Elle a ri la chanson « La puste ». Scandale dans la famille. Oui. Ma mère, elle aimait ça, cette chanson-là. Celle-là, puis « En pleine nuit, une sirène, appelle au feu tous les pompiers. » Mais non, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, mon frère fait juste la murmurer. Depuis tantôt, je l'ai dans la tête. Moi, je m'en retiens, je ne la chante pas. Arrête un peu ta musique. L'autre femme me dit « Maman, peux-tu faire écouter la chanson de l'autobus? » La chanson de l'autobus. J'ai dit « C'est quoi? » Elle dit « Oui, l'autobus. » « Ah, j'ai dit que tu parles de la puce. » La puce de moi, c'est quoi? Le gars qui est dans l'autobus. Voyons, parce que là, je veux le dire. Ça s'appelle comment? La puce. Ça s'appelle du stèle. Attends une minute, je vais juste aller voir. C'est peut-être juste parce que ce n'est pas la puce à l'oreille, c'est la puce. On va écrire « Sacha ». Ça, ben, une petite puce. Ah, oui! En se disant « Elle a des puces. » Elle a tout drôle, celle-là. Ben oui, elle a été fun. Moi, celle que j'aimais bien, c'était « Seigneur Météo, la laquelle fait la qu'elle a main. » Il est long terme. Madame Ella, Madame Ella, elle est partie de danser le tcha-tcha-tcha. On vit le tcha-tcha-tcha. Il y en a d'autres aussi, Patrick-Xabée, à part à Gadou. Ma mère, elle écoute. Avec une grosse valide, puis toutes des 45 tours là-dedans. T'as-tu? Pis là, j'étais comme « C'est quoi ça? » Là, je regarde. Là, moi, je suis un peu clown, là, t'sais. Fait que je lui disais « Hey, B.C. Wow! » Je lui mettais le disque, j'écoutais, puis là, je faisais le clown dessus. Pis après ça, ben, c'est là que j'ai connu beaucoup des chansons que je chante parce que Moi, ma mère, elle m'a fait mon frère chanter aux filles à maison « Céline, dis-moi. » Après, c'était Céline. Elle disait « Dis-moi, Muriel. » « Pourquoi tu n'es jamais mariée? » « Ne rougis pas. » Là, il partait. « Ne rougis pas. » « Ne rougis pas. » « De si beau Dieu. » En tout cas, c'était sa chanson. En tout cas, moi, j'aime pas les souvenirs qui viennent avec, mais des fois, mon père disait « Elle avait de tout petits pétons. » « Valentin. » Bon, aujourd'hui, je l'arri plus parce que, c'est ça, mais... Moi, j'ai des petits pétons. Ouais. Mais elle lui disait des pétons. Ouais. C'est ça. Pis après ça, qu'est-ce que... Il chantait ça aussi. Un commis voyageur s'arrête à l'auberge, à l'auberge du vieux chinois. Pour y passer la nuit, il choisit un lit là-haut avec les souris. Avec une lampe qu'on lui avait donnée, il inspecta tout un grenier. Il se trouvait à nez à nez avec un vieux kibou qui lui mordit dans le cou. Ouh! Je connais pas la phrase. Je l'ai déjà trouvé. Ma mère avait deux de ses cousines qui ont déjà un disquet. Daniel et Michel. Qui? Daniel et Michel. Daniel qui? C'était même leur nom. C'était Daniel et Michel. Ouais. C'est quoi que j'allais chanter? Ah oui, c'est ça. La plus belle chanson que j'aimais quand il chantait, parce que mon père il avait une très belle voix, par exemple. Ben il y avait. Il y avait une belle voix. Il est juste bleu puis je n'y vois plus. Mais il chantait. Mon cœur, cherche ton cœur, tu le devines. Ma main, cherche ta main, donne-la-moi. Mes yeux, cherche tes yeux pour mieux leur dire tout ma joie et mon émoi quand je peux voir. Ben c'est mon cœur. Mon cœur, c'est mon cœur. C'est vieux. Je l'ai trouvé une fois sur Internet celle-là, mais c'est pas des chansons que ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ben il faut que je l'entende. Je la connais, je l'ai déjà entendue, je ne sais pas. Offré. Hein? Hugues Offré qui chante ça. C'est quoi le titre? Céline. Hugues, quoi? Offré. A-U-F-F-R-E-Y. F-R-E-Y. Ah, j'en ai ça. Chanson Céline. Ah oui, c'est long. Ça ne s'agit pas. Ah, je suis non. Ah, je l'avais fermé tantôt en cause du son. Attends, il faut que je deuille celle-là. Les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? Oui, c'est un discours à l'épargne. Ah, ben oui. C'est pas une chanson que j'ai entendue que j'ai entendue souvent. Ma soeur, quand elle s'est mariée en 79, durant la soirée de noces, il y avait un jobox. Mon frère, avec le frère à mon beau-frère, nous, toi ensemble, on allait mettre une chanson. On mettait toujours la même chanson. Les divorcés. Les divorcés, attends. Là, tu me sors des tunes. Le seul que je connais, moi, c'est la chanson de René Martel. Le divorce. Non, moi, c'est Les divorcés. Les divorcés. C'est la chanson de Michel Delpatine. Peut-être que je la connais aussi. Oui, je connais ça. C'est sûr. Oui. Un jukebox, ouais. Ah, ça met la pause quand je change de place. Ah, ben oui. Si c'est fini entre nous, la vie continue. Ouais. Quand on entend jukebox, elle va, on chante quoi? De chez moi, l'autre soir, je me trouvais par hasard devant le jukebox. De fond, le jukebox. Quand j'entendais tout à coup une chanson que j'aimais, j'aimais beaucoup. Pour l'écouter à nouveau, je cherchais son numéro devant le jukebox. De fond, le jukebox. Et sans m'en laisser le temps, une fille voulue me passer, passer devant. Permettez-vous, c'est à moi, à moi. Pourquoi, pourquoi? Parce que, parce que, allons, allons, voyons, voyons, mais non, mais non, mais si. Vraiment, c'est un peu fort, oui, fort, alors, alors, que faire, que faire, misère, tant pis. Et puis, on s'est souri. Ils ont débranché le jukebox. J'ai encore le 40 Saint-Ou, ah là là, oui. Nous autres aussi, on avait plein de 40 Saint-Ou. Là, Nino nous a abandonnés, il parle en bas avec quelqu'un, je l'entends. Il est pas fain, il nous a abandonnés, le méchant. Ah ouais, pousse-nous la note. Il y avait aussi, nous autres, on avait un 40 Saint-Ou pis il était en 4, tu as-tu déjà vu ça? Ouais, ouais, ouais. On en avait un, là. Ah oui, les petits jukebox à la table, oui, sur les tables de restaurant, pis il y avait aussi, ici, ta jolie, il y avait eu une réplique d'un restaurant rock'n'roll, tu sais, noir et blanc, pis il y avait un jukebox en plus. C'était beau. J'aime ça, moi. Moi, j'ai connu des jukebox dans les clubs, des jukebox dans les restaurants, pis dans les restaurants, souvent, ils baissaient le son parce que, ben oui, ça dérangeait le monde. Hey, j'ai payé, tu vas mettre le son. Excusez-moi. Mais tu sais, tu vois, c'est quand même pas fait pour un premier live, un re-nouveau live, on a été 15. Ah, il y a quelqu'un de plus. Là, ça a dit 15. Je suis en train de regarder qui tu as regardé. J'ai mon ami, les bullies du nom, mon client, Mario Robert. Vous voyez-vous ça? Vous pouvez le voir, non? Vous ne le voyez pas? Ah, non. Ça, c'est ça qu'il dit. À moi, OK. Ouais, mais c'est parce que le monde, il écoute, il écrit pour... Mais là, il y a tantôt, il y a Marie qui est partie se coucher, JP qui est partie, Nino, il est partie parce que je pensais que c'était lui qui faisait le bruit. C'est sûr, en gros, mais moi, je vois qu'on est deux, vous deux, ou il y a deux personnes qui regardent, puis deux personnes en live. Par contre, c'est 5 ou 4. Hein? Moi, c'est marqué 5, qu'il y a 5 personnes. Ah, ouais! Mais ici, moi, j'ai deux. Je ne sais pas comment le mettre à jour. Ah, moi, ça me dit qu'on est 3, 4, 5, peut-être moi et toi. Si je regarde en haut, je le vois, mon audience, je viens de le voir. Je le vois. Il y a Marie qui est là, mais elle ne va pas le tour. Marie, la ferrière. Oui, on a tendance à dire lafrenière. Ouais, on a des lafrenières ici dans le coin, c'est pour ça. Mais ça me dit toujours que mon client regarde, mais il n'est pas là. Comment je t'ai fait, je t'ai dit? Non, j'ai cliqué là. Ah oui, c'est ça. Il faut que je clique sur mon petit chiffre en haut puis là, je vois vos spectateurs. Puis là, il est parti. Ils viennent de partir. Fais un pouce ou un cœur pour ceux qui sont là. Non, c'est ça, ils viennent de partir. Si je regarde en cliquant sur le 2, bien là, je vois juste ça le voir. Je fais peur à tout le monde. Moi, t'es mon invité, fait que tu ne fais pas partie du... Il reste juste à le voir en tant que spectatrice puis nous deux qui faisons le live. Je n'ai pas de followers. Je vais faire de la merde aussi, je vais parler de la merde. Ok, on reste tranquille. Fait que c'est ça. Puis de toute façon, la réponse était là. Je vais laisser le groupe. Tu pourras inviter Karine à revenir, Alva. C'est ça. Écoutez, pas Sandra, par exemple. Non, pas Sandra. Non. Elle a été bien méchante. Je me couche tard. Bien, toi, je t'ai toujours connu couche tard, Alva. En fait, non, c'est vrai. Tu te couches tard aujourd'hui parce que d'habitude, tu te couches tôt pour te lever 20 bonheurs. Elle, là, tu ne peux pas dire la folle à mes écoutes. Elle, là, elle se lève à 4 heures du matin. L'autre fois, elle me dit « Ouais, je viens de me lever. » J'ai dit « Ok, tu veux-tu parler un petit peu ? » « Ouais, ouais. » J'ai dit « Ben, moi, je vais te parler un petit peu parce que je m'en vais me coucher. » Ça me fait penser. Il y a une fois, ma mère, en secours, je pense qu'il était 10 heures, 10 heures et demie. Tu te donnes un coup ? Qui t'as bloqué ? J'attends la réponse. En tout cas, on s'est accouchés, il était peut-être 10 heures ou 11 heures, je ne sais plus. Là, tout d'un coup, ma mère se lève. Là, elle commence à me brasser dans la maison, fait partir la cafetière, fait partir la taux, elle met ses taux, c'est tout ça. Là, je me lève. J'ai dit « Ben, qu'est-ce que tu fais là ? » Elle dit « Je vais te déjeuner. » J'ai dit « C'est parce qu'il n'y a que minuit. » Elle dit « Voyons donc, ça se peut pas. » Elle dit « Je suis là qu'il faisait un noir pour 7 heures le matin. » Une fois, j'étais jeune. Tu sais, quand il fait noir à 6 heures du matin et à 6 heures du soir, j'étais malade. Puis j'ai dormi, je me suis réveillée à 6 heures le soir. J'ai dormi d'un soir à l'autre soir. Il était 6 heures le soir. Puis ma mère, elle dit « Peut-être que tu te lèves. » « Ben là, il est 6 heures. » Tu sais, « Peux-tu me lever un petit peu plus tard ? » Elle dit « Non, non, il est 6 heures le soir. » J'étais malade puis j'ai dormi quasiment 24 heures. Ben, j'ai dormi presque 24 heures. Parce que si j'aurais dormi 3 heures de plus jusqu'à 9 heures le soir, j'aurais dormi mon... Ben, tu t'enlèves 3 heures, j'ai dormi 15 heures. C'est ça ? 3 heures à 24 heures, ça va être énorme. 18, 18. J'ai dormi 18 heures. C'est ça. En tout cas, ma mère, 21 heures, t'as raison. Ma mère, elle dit « Mon Dieu, je pense que j'allais me coucher. » Ben, il me semble que, tu sais, à un moment donné, t'es trop fatiguée. Mais t'es sûre qu'elle va être dormi toute une nuit. Non, ça arrive. Des fois, t'as un sommeil qui est réparateur puis moi, c'est ce qui m'arrive souvent. Des fois, là, je suis comme « Ah, il y a quelle heure ? C'est fuck ! » Là, je me lève puis là, je mets ma robe de chambre puis j'arrive puis je vais aux toilettes pareil. Là, je suis comme en montant, « Pourquoi tu fais noir dehors ? » Je monte en haut, je regarde l'heure. J'ai à peine dormi 20 minutes. Là, je me fais à manger. Nino, il dit « Pourquoi tu manges ? » Tu dormais ? Hé, toi, il a posé des questions aussi. Je me suis déjà levé à 3h du matin pour manger. J'avais tellement faim que j'étais plus capable de me rendre dormir. Elle dit « Qu'est-ce que tu fais là ? » J'ai dit « Si je veux me rendre dormir, elle dit « Je veux que je m'enre. » J'ai tellement faim qu'elle le vend, elle veut se manger. Elle s'est arrivée à ma fille une fois. Elle s'est assis puis elle fait « Ouais, j'ai faim. » « J'ai faim. » « Tu veux quoi, un steak ? » J'ai dit « Hey, retourne te coucher, colis, il est 3h du matin. » J'y avais fait, je pense, une tartine parce que elle était somnambule. C'était-tu du somnambuliste qu'elle me faisait ou elle était vraiment réveillée parce qu'elle, bébé, elle se levait. Si tu te faisais à manger et elle se levait, elle avait faim comme toi. Elle ne veut plus dormir. Une fois, elle avait un an ou un an et demi. Non, parce que John n'était pas là encore. Elle avait en pas d'un an, elle avait peut-être 10 mois peut-être. Je te le jure. Un an du matin. Elle fait de dos. « Hey, astille, coche-toi pis dors. » Pour finir, on s'est couché comme ça, minot comme ça. Pis comme ça, on se tenait le bras pis elle était assis au milieu pis « Blah, 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 blah. » Tu sais-tu comment elle s'est endormie? Comme ça. Là, quand je l'ai vue, coucher comme ça, je l'ai recouché, elle se réveille. Là, elle s'est endormie, mais j'ai peur en tant que ses yeux se sont ouverts. Quand on se faisait coller par la police pis qu'ils mettaient leur lampe, pis là, si tu m'en réveilles un, je te jure, tu vas y s'en voir en crise. Mais te laisser assis dans l'auto pendant 30 minutes pendant les entendre pleurer. C'est sûr qu'il me reste de route pour rentrer chez nous. Il a levé vite sa lampe de poche. Faire un rêve que ça commence que tu ne t'es pas endormie. Donc, tu sais pas que tu dors. J'ai chié ma vie méchant cauchemar. Moi, quand j'étais hospitalisée à Québec pour me faire opérer dans le dos, je faisais encore du somnambulisme. Pis il y a un soir, j'étais assise sur une chaise avec ma jaquette le personnel ne se sont jamais aperçus que j'avais fait une crise de somnambulisme. J'avais tout fait mon lit pour monter et bordeaux. Non, 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 moi, c'est pas... Pour avoir ce point là, mais une fois, j'ai rêvé. J'ai rêvé que je faisais pipi aux toilettes. Pis je te le jure, je l'ai senti le froid des toilettes. Tu sais, quand tu es assis sur une toilette, c'est froid. Là, je me fais... Oh! Tu me pisses dessus! C'est ma soeur qui s'est réveillée. Je sais pas que l'âge que j'avais rêvé. Je me souviens juste que je l'épissais dessus. Mais je sais que je voulais pas l'épisser parce que j'avais peur dans la maison chez mon père. Fait que ça peut être une des raisons que j'ai fait... Le truc n'arturne, comment tu as appelé ça? L'interreur. Fait que je l'épissais sur ma soeur pis elle, elle me réveillait en tabarnac. Moi, mon père était somnambul. Pis sa famille, elle avait décidé d'acheter mon père après son frère. Pis il l'aurait réveillé en pleine nuit pis il marchait partout. Ah, c'est cool. Pis je m'amène, elle me disait, des fois, elle a dit, elle a dit là, il rêvait là, pis il était au bout du litre là, pis il y avait le bout du litre. Garde, comment je suis fort, garde, comment je suis fort. Moi, je sais qu'une fois, j'étais couché, non pas moi et ma fille, ça. Elle s'est assise pis elle a dit, emmène-la d'abord, emmène-la. Plein d'affaires de même. Mon gars, il s'est assis au pied des marches pis il jouait avec un soulier comme si c'était une voiture. Qu'est-ce que tu fais là, Serge? Va faire tout au dos. Ah, moi, j'ai soif. Je te jure. Il se prend un verre de vinaigre, il l'a calé, pis il est allé se coucher. J'ai même pas eu le temps de dire, hé, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit ça, là. Là, ça fait comme, fuck, hé, qu'est-ce que, c'est dangereux, un verre de vinaigre, toi, fuck. Le lendemain, il monte en haut, il s'assied devant nous autres, pis là, il est là. Je suis content. Je suis content. Serge, tu danses, va faire tout au dos. Il me regarde, il se lève, il s'en va se coucher. Ma fille qui se lève, ma, oublie pas, il faut du ketchup. Elle retourne se coucher. Le lendemain, je le regarde, pis là, on avait de la visite, ils ont couché à la maison, cette visite-là. Le lendemain, je le regarde devant la visite, pis je dis, hé, Sarah, il faut-tu du ketchup? Elle dit, ben attends, elle va voir le fruit de l'air, elle regarde, ben non, on en a du ketchup. Pourquoi tu m'as dit qu'hier que j'avais besoin de ketchup? De quoi tu parles? Là, le monde s'est riait, parce qu'ils l'ont tout vu, eux autres se lever, pis ils disaient, hé, ma, oublie pas, il faut du ketchup. OK. Pourquoi tu dis ça? Pis là, c'est ça, on n'avait pas pensé, parce que t'es vraiment réveillé, c'est du somnambuliste, tes yeux sont ouverts, c'est pas tu marches pis tes yeux fermés, c'est juste que toi, t'as pas la conscience, elle est pas là, en tout cas. Parce que moi, il avait pogné mon père, la maison à côté de chez eux, était en train de se faire, pis il y avait avec les fondations, avec les murs du sol, il a marché sur le tour des murs, après il est rentré dans la maison. Il aurait pu se blessé. Ben oui. Tabarnak. C'est un mongol, ça lui a pas fait, lui, le champix, non? Il comptait des histoires, des fois, il était couché sur le divan, pis là, t'entendais, la courte de la gaspésie, les doigts dans le nez, moi, je te montre ça, voyons donc, le monde sont peureux en tabarnak. Là, les doigts dans le nez, Nino, il est là, regarde, de quoi tu parles? Pis là, il redit qu'est-ce qu'il a dit, pis là, il est parti à la rire. Il dit, il était bon, mon rêve. Ah non. Une fois, il chuchetait, je sais pas quoi, il avait de l'air à se bagarrer, pis là, moi, j'arrive pour me mettre, Nino, tu rêves, Nino, il lâche un nostre petit cri de mort, pis là, je lui ai descendu une crise de claque, fait qu'il se réveille, pis celui-là, je suis mon nostre petit cave, mange de la marde, couche-toi pis dort. Tu t'es folle, toi, caliste, pis là, je lui explique ce qu'il a fait, il était crampé de rire, va chier, tu vas me tenir dans le pitot. Fait que moi, je vais mettre fin au live, parce que là, mes chiens commencent à pleurer, pis il est 9h, 10h. Je pensais qu'elle a dit que Nino est en train de pleurer. Non, non, c'est ma petite chienne qui commence à pleurer. Ouais, mais faut que je sorte les autres chiens avant qu'il soit trop tard, sinon je vais réveiller mes petites filles et je vais me faire détester. Fait que sur ce, merci d'avoir rejoint le live, merci à vous d'avoir vu, venu parler, interagé. Oui, on se revoit peut-être demain, je sais pas, je vais voir, je peux pas dire d'avance, mais... On a une vie, comme Guy Jobin dit, «Guy Jobin dit, j'ai une vie, c'est tout. » Ouais, ouais, mais étant malade, on est à la maison, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ouais, on se dit à la prochaine. Ouais, bye. Bye. Tuki, tu te dis, moi, faut vraiment, j'en reviens pas, moi, des trousses sur mon groupe. Calisse! Garde le monde dans l'ignorance, tu niaiseux! T'aimes vraiment ça, hein? 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 Hein?